Une production du Studio SF Les icônes et les quotes que vous voulez Ils ont plus de 150 icônes Que vous pouvez drag and drop sur votre case Pour faire vraiment le case de téléphone Qui vous ressemble Fait qu'allez voir ça Puis utilisez notre code promo sans filtre 20 Pour leur montrer que c'est nous qui vous envoie Puis aussi avoir un 20% de rabais Sur toutes vos commandes Fait que merci CaseMe cette semaine Don Cette semaine, énorme plaisir Enorme chance de recevoir Deux athlètes olympiques Fraîchement revenus de Tokyo Catherine Savard et Mary-Sophie Harvey Qui ont performé Qui ont nagé aux olympiques Catherine Savard c'est la 3ème participation Mary-Sophie c'est la 1ère On débriefe On parle de sport, on parle de natation On parle de leur expérience Comment ils ont vécu ça, leur préparation Pour se rendre aux olympiques C'est vraiment super C'est vraiment super le fun d'avoir Cet accès-là À comprendre un petit peu comment ça se passe La vie aux olympiques La préparation pour se rendre Vraiment la vie d'un athlète Plus que ce qu'on voit à la télévision Vraiment eux autres qui nous l'expliquent C'était vraiment un grand plaisir De s'entretenir avec eux Puis aussi surtout je trouve le chemin Pour se rendre là Parce que le chemin Tout le monde a un chemin Qui est différent Puis c'est hot d'en parler C'est le chemin qui compte C'est pas la médaille Est-ce que t'as déjà lu L'alchimie ? L'alchimie de Paulo Coelho Non mais au vrai C'est le chemin Toutes ces athlètes-là Ont des histoires incroyables Puis je suis content En avoir connu un petit peu plus Sur des histoires de ces deux filles-là Juste avant de vous laisser À cette conversation-là On va aller remercier Nos commanditeurs Fait que bon podcast On écoute Le podcast de cette semaine Est présenté par Apex Ways Apex Ways Apex Ways Qui est une compagnie Du Bas-Saint-Laurent De Amcoui Pour être plus précis C'est allé Amcoui Fait un show à Amcoui Ça me passe Il y a deux semaines Ça flèche Amcoui quand même Tout le monde a Apex Ways là-bas C'est une compagnie Qui est spécialisée Dans les vêtements Et les accessoires techniques Pour le sport Fait que c'est vraiment Des vêtements de qualité Autant pour les hommes Que pour les femmes Ils ont même des vêtements unisex Mais c'est pas juste Pour le sport de performance Il y a aussi des gammes Pour le streetwear Comme nous On porte en ce moment Des vêtements vraiment confortables On va vous parler des gilets Qu'on porte un petit peu plus tard Parle-moi d'Apex Ways plus Ils ont une gamme Qui est 100% faite au Québec Puis qui est éco-responsable En fait C'est vraiment important pour eux D'encourager D'autres entreprises locales Avec qui qu'ils font affaire Afin de réduire Leur empreinte écologique Puis enfin de s'assurer Que leurs pratiques sont éthiques Fait que vous êtes sûr Que votre chandail Ils respectent l'environnement Et ils respectent les humains Ils respectent Le cycle de la vie Le cycle de la vie Le circle of life Ils viennent toujours de sortir La nouvelle collection AS21 Qui est entièrement fabriquée ici Comme on disait Encore une fois Des matériaux éco-responsables Coton biologique Ou polyester recyclés Soit pour les sportifs Ou pour les gens de plein air Ou pour les gens Qui veulent porter Des vêtements Confortables Au quotidien C'est pour vous Puis Vous voyez pas en fait En ce moment Mon print explore Ouais Checkez ça Comment ça flash Ceux qui voient sur YouTube C'est vraiment un beau design Qui a été fait par une artiste québécoise Fait que t'sais C'est vraiment de la bombe Leur linge Puis ils m'ont envoyé à moi Du linge De course à pied En fait Pour que j'utilise Lors de la course à pied Puis honnêtement Vêtements techniques De grande qualité On a un code promo pour vous Offre exclusive Qui est 20% de rabais En utilisant le code Sans filtre 20 Fait que Allez encourager Une compagnie québécoise Utilisez notre code 20% de rabais Puis tout le monde gagne Fait que Merci Et PaceWiz Et PaceWiz Le podcast d'aujourd'hui Est présenté par Studio SF Le lieu dans lequel On se trouve Présentement Le Studio SF Vous pouvez le louer Pour réaliser Vos projets De création vidéo De podcasts D'enregistrements Vocals De toutes sortes De livres audio De livres audio Vous pouvez venir ici Et on va vous accompagner Dans la création De votre contenu Et en plus Le Studio SF On est en train de passer À l'autre niveau On vient de déménager Dans un nouveau local Comme vous pouvez voir Il va y avoir Plusieurs setups Plusieurs locaux On va y avoir Aussi un endroit Pour chiller Pour être cosy Pour être bien Pour recevoir les invités Fait que C'est ici que ça se passe Pour création De tout contenu Majorement podcast Mais n'importe quoi Dans le fond Venez au Studio SF Yes Puis vous n'avez même pas besoin De vous soucier D'aucun point technique Parce qu'ici on a notre équipe De techniciennes Et de techniciens Qui vont s'occuper de vous Qui vont vous prendre Dans ce projet-là Et s'assurer que tout soit Comme vous le voulez Vous n'avez qu'à vous concentrer Sur la création De votre contenu Puis on s'occupe De tout le reste Fait qu'aller au StudioSF.ca Pour avoir plus d'informations Sur ça Puis bon podcast Bonne écoute Moi quand j'étais petit Que j'avais trop froid Puis je sortais de la piscine Je me mettais en serviette Je me remets à la place du coach À chaque fois Je m'ostinais avec Puis je disais Non reste dans le continu Puis je m'ostinais avec Je suis content que je gagne Puis qu'il me dise Ok sors de l'eau Puis genre Mets-toi une petite boule Dans ta serviette À chaque fois Moi je faisais ça Je me rappelle Mon père était dans les estrades Puis il me cria après De continuer Moi j'étais vraiment gênée Quand j'étais jeune J'étais juste comme Je restais sur le bord Puis je parlais à personne Puis mon père me cria après Ça m'aurait pris Mon père qui me cria après Mon père m'a pensé cria après Ton père c'est le gars Qui va moins le crier Après toi Puis que tu retournes dans l'eau Mon père n'a jamais crié De sa vie C'est vrai Bon père Ça roule mon cœur On est parti Ça roule Bon ben un deux trois go Ouais un deux trois go Salut les filles Merci d'être là Salut Êtes-vous sur le temps de Tokyo encore On n'est pas pire là Ça fait quand même Bon ça va faire deux semaines Quand on est revenu Deux semaines déjà Non pas pas Ça va faire deux semaines Lundi prochain Ça fait une semaine et demie Une semaine et demie Les premiers jours étaient rough C'est sûr Mais là ça va bien Mais vous autres dans le fond C'était ça Aussitôt que les compétitions étaient finies Ils vous ramenaient Ben nous on était en back-up Les deux pour les relais À IAM Fait qu'on a eu la chance De rester jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Puisqu'on a fini de nager quoi À le 29 Puis on est parti le 2 En fin de compte Fait qu'on a eu la chance De vivre un peu Le village COVID Deux, trois jours Ouais ouais Puis si c'était pas de ça À cause de la COVID Genre dès que t'as fini Il te renvoie Ouais ouais Il y a une gang Qui était partie déjà Mais c'est ça Puis même Il y avait d'autres mangeurs De d'autres pays J'avais des amis de la France Puis il y a une fille Elle avait pas rentré En semi-finale Du 200 mètres Quatre nages Le lendemain matin Elle était dans l'avion Puis elle n'avait même pas eu le temps De voir les semi-finales Puis la finale de sa course Aïe aïe C'était à un point Le monde devait partir rapidement C'était pas le même Pas la même ambiance Que d'habitude C'était pas le même Très, pas de guillemets Olympique Que les autres années Elle c'est pas Mais tu sais Elle va le vivre en 2024 Elle va le vivre en 2024 T'es encore le temps Trois ans tu vas être là Mais parce que On y a tellement à parler Trois ans ça va vite quand même Mais tout le monde Y a tellement à parler Mettons tu sais L'après les Jeux Les after parties Genre c'est ça C'est-tu des légendes Ou c'est vraiment Oh my god On va voir là-dedans Non mais moi Je veux juste savoir Si c'est à la hauteur De ce qu'on dit Ok les lits en carton Mais ils étaient bien solides C'est ça l'affaire Moi je me suis fait avoir Par la joke C'est comme Tout le monde disait C'est les lits antisex Puis là après ça C'est comme non C'est pas des lits antisex C'est juste comme C'est des lits faits de même C'est pas trop Des lits cheap J'imagine Que quelqu'un Qui voulait aller le faire Dans le lit Ça marchait pareil Oui c'est ça sûrement Mais oui il était en carton Mais tu sais La base de lits Est en carton Mais c'était très solide Le mac là est en plastique Fait que ça laisse Vous ne savez à quel point C'est confortable En plastique du même Mais c'était tout Ah vous n'étiez pas confortable Vous n'étiez pas confortable Non c'est vraiment C'était assez dur C'était du plastique Vous êtes genre Le sommet de la performance humaine Vous allez là Puis vous dormez Sur des lits plastiques Mal pour genre Aucun jeu Dans toute l'histoire Ça n'a jamais été Confortable Les affaires On est dans des champs On est plusieurs Tu sais Il ne veut pas Accommoder 11 000 athlètes Dans un espace restreint Tu sais Un moment donné On va mettre du budget Plus sur les installations Et non le confort C'est dur de les faire dormir Toutes sur du police Ça se prendrait bien Mais Je me rappelle En 2016 Parce qu'il est livre À vélo En 2016 Je me rappelle L'équipe de basket Américaine C'est tous des gars Genre de 6 pieds 6 et au-dessus Puis Lebron James Il avait juste loué Un bateau Pour tout le monde Il y avait genre Un petit gros yacht De bateau de croisière Pour genre Basketball USA Et tous les gars Habitaient là-dedans On a moins de budget Un peu C'est ça On a moins Surtout qu'on ne gagne pas De médaille On a encore moins Alors reculons Juste un petit peu Parce que dans le fond Tu sais Tokyo 2020 En 2021 Ça a été reporté Les Olympiques Une fois Mais les essais Ça a été reporté Genre 3-4 fois 4 fois moins Je pense Mais ça là Pour ceux qui nous écoutent Dans le fond C'est parce que Ta préparation T'as fait en vue D'une compétition Qui est les essais olympiques Surtout Vous êtes d'excellentes Nageuses Mais vous n'êtes pas Bonnes au point De pouvoir pas être préparées Aux essais Puis faire l'équipe nationale Quand même Les meilleurs au monde Ils se préparent quand même Parce qu'on n'a tellement Pas beaucoup d'opportunités Dans une année De se préparer On en a deux En fin de compte Mais surtout pour un coach Nous on parle Notre coach Il était désespéré On commence le taper Ah il faut remonter On recommence le taper Ah il faut remonter Puis c'était Ça fait que c'était dur Pour lui aussi Pour nous c'était anxiogène C'était comme C'est surtout On doit tout le temps On se dit C'est reporté pendant un an Ok c'est là cette date-ci Puis on arrive Trois semaines avant Puis ah non C'est dans un mois et demi Ouais Fait que là T'essayes de te recéter Puis là tu te dis Ok c'est dans un mois et demi Je suis capable d'attendre Puis ça a fait ça trois fois Puis tant que Tant que ça n'avait pas lieu Pour vrai là Nous on avait quand même Tout le temps la crainte Que ça n'aille juste pas lieu Que les jeux n'aient pas lieu Parce que ça a plané Un petit bout Ben oui Puis même les essais Puis là Il y en a qui ont Qui ont des compétitions Nous on n'a pas le droit Au Québec On était tellement stricts Mais on n'avait pas le droit De faire des compétitions Il y en a qui en ont eu C'est qu'on voit partout Dans le monde Partout dans le monde Il y en avait Nous on n'en avait pas C'était frustrant C'était angoissant Mais c'est ça Puis c'était aussi Avec les journaux Puis tout ce qui se passait Puis les hauts et dire Il va y avoir des jeux Il ne va pas y avoir de jeux Le mécontentement des gens À Tokyo et tout Puis tu sais Nous c'était Il ne faut pas se laisser Emporter par ce qu'il se dit Puis tu sais Il faut se concentrer Avec qu'est-ce qu'on peut faire Puis c'est ça Qui était vraiment difficile De rester dans le moment présent Puis de ne pas trop se projeter Peu importe ce qui arrive On se prépare Comme s'il y avait des jeux Exactement Moi dans ma tête Ma mère n'arrête pas de me demander Moi comme s'il y avait des essais Oui c'est ça Ma mère n'arrête pas de me dire Elle était comme Mais comment tu fais Pour ne pas stresser et tout Puis là j'ai dit Il faut que je me focus Une journée à la fois Parce que même avec la COVID À chaque jour ça changeait Puis c'était Tu sais on avait Tu sais on avait quand même Un très beau groupe Dans le sens où Tu sais quand on prend Avec du recul On était quand même choyés Cette année Je veux dire On a à cause des conditions On était comme quoi Huit dans le groupe Génial comme ambiance d'entraînement Tu sais Quand on a pu s'entraîner C'est ça Il y a comme eu un genre de Il y a eu plusieurs moments Trois mois Où est-ce qu'il n'y avait Pas de matation Ben nous on a eu le droit De recommencer en juillet Fait que de mars à juillet On n'avait rien eu Puis après ça Ça l'a refermé Pendant un six semaines À l'automne Puis à partir de là Après ça on a quand même Eu le droit Mais je m'en allais Pour dire C'est ça dans le groupe Mais tu sais Il y en avait des plus jeunes Puis à chaque fois Qu'il y avait un report Un report des essais Je me rappelle Les plus jeunes Ils étaient comme Ben c'est pas grave On va aller à 2024 Ouais non On pense pas pareil On avait un jeune Dans notre groupe Puis là je pense Il y a eu 18 C'est pas grave 2024 Puis moi C'est ça Nous on veut aller là Il n'y en aura pas De 2024 pour moi Peut-être elle Mais tu sais C'est genre C'est fou ça Les Olympiques C'est tellement Éloigné dans le temps Puis 4 ans Dans le monde du sport C'est une éternité Tout peut changer En 4 ans Mais ça va tellement vite En même temps Mais il y a tellement De choses qui se passent C'est fou Mais c'est ça Mais tu sais Moi je me disais En 2016 J'avais eu des chances Puis ça n'a pas bien été J'ai choqué aux essais Bref Puis là De me dire Depuis 2016 À maintenant En 50 ans Il y a tellement eu De trucs Je suis partie vive En Turquie Pendant un an et demi Là Fait que tu sais Il y a tellement eu de trucs Puis en même temps C'était hier 2016 J'ai l'impression Que je reviens De 2016 Fait que c'est fou Autant que tu regardes ça Puis ça a tellement passé rapidement Autant que Tu prends d'année en année Puis t'es comme Tabarno Je suis senti passer des trucs Même après ça Même moi Mettons En rétrospective Toute ma carrière de natation Qui a quand même duré 20 ans Toute ma carrière de natation Dans ma tête Semble être Ultra courte Ah non c'est fou On dirait que les années maintenant Sont vraiment plus longues Que des 5 ans d'avant Mais même Le temps Le temps passe tellement vite On était là-bas Puis on est comme Oh ben c'est fini C'est fini Les années en fait C'est comme Oh my god Non non on n'en a pas Profité C'est assez C'est comme Qu'est-ce qu'on peut faire de plus C'est comme C'est tout c'est fini C'est fini Je ne l'ai même pas encore réalisé Ouais Non c'est fou le temps Ouais Mais 20 ans de natation Puis ouais Puis 20 ans Puis ça paraît comme un flash Moi j'ai fait les essais en 2008 C'était mes premiers essais Jusqu'en 2016 Puis tout ça a été Genre Un bref instant Ouais Tu sais moi j'ai nagé Peut-être 10 ans dans ma vie Entre 6 et 16 ans Mettons Puis tu sais Aujourd'hui Ça me paraît comme Une autre vie Ça me paraît comme Quand je réfère Au moment où je nageais Quand je réfère Au moment où je nageais Genre je dis Dans mon ancienne vie Mettons Dans mon ancienne vie Je fais de l'eau complexe En fait C'est que dans ton ancienne vie C'était genre Ce n'était que ça Que tu faisais Tu sais C'était ça Il n'y avait rien d'autre C'était ça À tous les jours Ça le définissait À tous les jours Complètement Puis maintenant Je suis tellement dans un autre milieu Un autre domaine Des fois je jasais avec du monde Puis tu sais En fond il n'y en a aucune idée Puis moi dans mon ancienne vie Qu'est-ce que je faisais Puis de temps en temps Dans mon ancienne vie Je faisais des compétitions de natation Ah oui Non Un jour on va dire ça Nous aussi dans notre ancienne vie Tu dropes ça Ça va vite quand même Ça va vite Moi j'en réalise Puis quand Là les Olympiques Dans le fond Ça a été quoi Les semaines Qui ont l'idée Jusqu'à Tokyo Dans le fond Parce que tu sais Il faut que tu te mettes Sur le décalage Mais les essais Ils ont tellement été rapprochés De Tokyo Ça c'est vrai Il était un mois avant On est revenus Une semaine Puis on est repartis À Vancouver À Vancouver Pour vous mettre Déjà le 3 heures d'avance Mais on devait aussi Faire une quarantaine On devait être en bulle Deux semaines de temps Avant d'aller Faire les tests Avant d'aller à Tokyo Ça fait qu'on avait comme C'est sûr Ça fait qu'on devait être En équipe On avait le droit Un peu de sortie Mais on n'avait pas le droit On n'était pas lousse Mettons Puis oui c'est ça Ça fait qu'on était là Puis après ça On est arrivé au jeu Quatre jours avant Quatre jours avant Ça commence Ouais vraiment pas longtemps On n'avait pas le droit On n'avait pas le droit Plus tôt qu'une certaine date Je pense que c'était Quatre jours avant Mais le décalage De Vancouver C'était combien de temps 11h Non c'était C'était 11h ici Fait que de Vancouver C'était genre 8h En tout cas oui Genre Non c'était beaucoup quand même C'est une école ici En 4 jours Pour se remettre de 8h Je pense que c'est quasiment Oui C'est la compétition La plus importante De la vie De tous ces athlètes là Puis il y a un petit De shitload d'athlètes Il y en a en tabarnak Il n'y a pas juste ceux Qui gagnent les médailles On y reviendra Parce qu'il y a un article Qui est paru hier Je pense Que tu parles de ça Mais c'est comme C'est l'accomplissement ultime De tous ces athlètes là Tu leur donnes 4 jours Pour s'en mettre Dans 8h de calage Puis ils dorment Sur du carton Non mais tabarnak Après ça Nous autres on est là Ils font des contre-performances Les Olympiques Ils ont choqué C'est comme Ils vont choqué On rajoute ça Imagine Habituellement On est toujours habitué De faire préliminaires Le matin Final le soir Puis là Pour la première fois Moi depuis 16 ans Que je nage Pour la première fois On fait les préliminaires Le soir Puis les finales le matin Pour la plus grosse Pour ma plus grosse Compaire à la ville T'inverse tout ce que T'as fait de toute ta vie Ton corps La raison pour qu'il inverse ça C'est parce qu'ici On peut s'écouter À TV C'est clairement C'est du marketing C'est de l'argent Pour le prime time Exact Ce qu'on prend Mais encore une fois Ce n'est pas l'athlète En premier Ils ne l'ont pas fait Pour l'athlétisme Par exemple Ah non L'athlétisme Mettons les courses De genre De grass Le 100 Puis le 200 Homme Qui sont comme Les épreuves Les plus regardées C'était le matin Pour vous Pour nous Il était le matin C'est-à-dire qu'eux autres C'était le soir Puis ils finissaient La journée Avec ça Mais peut-être que Je ne sais pas Comment expliquer ça Ça leur a été bien En orientation Oui Non mais en même temps Moi je pense À mes préliminaires Parce que vos prélims étaient comme des finales Pour nous 100% Mais non C'est ça Mais qu'est-ce que j'allais dire Il y en a beaucoup Qui Je me suis déjà fait De dire ces commentaires-là Tout le monde pense C'est tellement glamour Genre les jeux Puis quand On donne On est mis en carton On est dans des dortoirs Et on mange de la bouffe De cafétéria Dans des assiettes en carton Mais c'est génial C'est une expérience C'est incroyable C'est une belle expérience Mais dans un monde idéal Vous t'arriveriez Genre un mois avant Mettons Puis nager là-bas On était censé Aller faire un camp Entraînement au Japon Mais c'était tellement Strict au Japon On n'aurait pas eu Le droit de sortir On aurait été Enfermés dans une chambre D'hôtel 24h sur 24 Tu ne veux pas Ça non plus À part pour la piscine Je pense qu'on On serait viré Mais c'est ça En plus J'avais parlé À un coach de plongeon Puis ils avaient fait Les sélections Pour les jeux En tout cas Bref Il y avait une compétition À Tokyo Puis ils ont un peu Vécu cette expérience Cette expérience-là Là-bas Mais ils n'avaient pas De sortir dehors Puis il y a une fois Qu'ils ont pu Puis ils ont emmené Dans un stationnement Ils pouvaient marcher Dans le stationnement intérieur Comme des prisonniers Grosse sortie Puis c'est tout C'était la seule Air fraîche Qu'ils ont eu De tout leur voyage Donc c'était vraiment Très strict Fait que tu ne veux pas Aller passer un genre De deux semaines là-bas Dans les circonstances Oui c'est ça Sinon c'est hot En crise Parce que tu sais D'habitude dans les autres Compétitions On a tout le temps Un camp Dans la même Physio horaire Oui c'est ça Mais je pense que C'était mieux Pour notre santé mentale De rester au pays Puis surtout que tu sais À Vancouver Nous qui en est partis Les masques N'étaient même plus obligatoires Mais on n'avait quand même Pas le droit de sortir vraiment Fait qu'on était quand même En bulle Mais tu sais On voyait comment Ça devenait de plus en plus Libre un peu Au pays Alors que tu sais Au Japon C'est encore Assez strict Oui C'était strict 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 Là-bas Vraiment Tu te faisais checker Tout le temps Mais honnêtement Ils nous ont fait Plus peur Là tu parles de quoi Du Japon Oui Ils nous ont fait Vraiment plus peur Qu'on pensait Ils nous avaient dit Vous n'aurez pas le droit De parler à vos amis Des autres pays Vous n'aurez pas le droit De parler aux autres sports Tout ça Puis tu sais Il n'y a personne Qui était à côté de nous Puis non on ne parle pas Tu sais C'est genre On avait les masques En permanence En théorie On était même censé Les avoir dans la chambre Mais écoute Ça fait genre Deux ans Qu'on est ensemble À tous les jours Fait qu'on a les permis De ne pas le mettre Si vous aviez le COVID Vous l'auriez de mieux Ah oui 100% Mais tu sais Sinon Dès qu'on sortait de la chambre Ces masques en permanence On n'avait pas le droit De sortir du village On était vraiment enfermés Tu sais Même dans la cafétéria Il y avait des plexiglas partout Mais tu sais Tu te dirais là Puis t'es correct Tu peux parler Tu peux parler à l'autre Tu sais Quand on était En face de l'autre On ne s'entendait pas Mais à côté On se mettait tout le temps Le masque Pendant la cérémonie Des médailles C'est triste Je trouvais ça triste J'avais de la misère À regarder ça Sans vouloir Me mettre à pleurer Tu vois du monde Qui sont de même Avec la médaille La fucking accomplissement D'une vie Puis là t'es de même Tu vois juste Les yeux Qui sont comme Remplis de fierté Puis de joie Puis les photos Ça va être juste Surtout les américains Leur masque Il était tellement Lettre On dirait que c'était Genre Bane Dans Batman Ce qui était dégueulasse Il était gros Il était long Il y avait genre Un bec de canon Je sais pas C'est lui qui a décidé De faire ça Christ de mauvais design Il devrait pas Le réengager Au moins Il l'enlevait Pour genre Une photo Mais si ça fait Tant qu'elle l'enlève Pour une photo Enlève-le pour tout Le pire C'est que On respecte tout ça Mais après ça On prend les autobus On est 60 dans une autobus On est tous Les pays Tous collés Oui on a notre masse Mais bon Se voir la piscine On avait pas de masque On sortait de la piscine C'était vraiment moins strict Que nos qualifications à nous Les qualifications à nous On avait 30 secondes Top chrono pour manger Si on voulait manger quelque chose Après ça On va mettre notre masque On avait une place attitrée Pour manger C'était un petit carré C'était pas plus que 5 minutes Puis mise en situation Après une de mes courses Je mange de la réglisse J'ai fini ma compée Mon coach me donne de la réglisse Je le mange La madame Elle est comme Faut que t'ailles de l'autre côté de la porte Tu sais Il y a personne Tu vas à la piscine Pour manger de la réglisse Pour manger de la réglisse Puis là Je suis comme Ok pas de problème Je m'assois sur le banc Qui est de l'autre côté de la porte Elle revient me voir Elle est comme Non c'est pas là C'est juste à côté Dans le carré Dans le carré J'étais à 1 Pour aller prendre ta top Là j'ai dû me mettre dans le carré Puis elle m'a fait Ok c'est bon Aux essais Aux qualifications C'était quelque chose C'était un petit On a accroché notre masque Sur le bord Puis il fallait qu'on le remette En tout cas Je sais que ça Puis après tu vois Les célébrations Quand le Canadien gagne Puis là tout le monde Ils sont 20 000 dans les rues Puis il n'y a personne Qui dit rien C'est fou Puis ça on l'écoutait en live Quand on était là-bas Les Canadiens Il y a eu pas mal de passes droites Pour les Canadiens Puis ça ça a été vraiment difficile Pas juste pour nous En tant que tel Mais je pense pour tous les athlètes Parce que tu sais Il y avait des passes droites Par rapport à Aux quarantaines Les quarantaines Ouais parce qu'ils faisaient Végas Puis après ça Floride Donc eux étaient exemptés Mais tous les athlètes olympiques On n'était pas exemptés Donc si on voulait partir en compétition Parce qu'on n'avait pas le droit De faire des compétitions au Canada La seule façon pour nous De faire des compétitions C'était de sortir du pays Mais si on sortait du pays Il fallait faire deux semaines De quarantaines Fait que c'était impossible Mais c'est ça On peut pas s'arrêter deux semaines Ça on ne pouvait pas non plus Au début Fait que Tu sais ça On a trouvé ça vraiment difficile De Tu sais on comprenait Pour le hockey Mais c'est ça Mais faites-le pour vos athlètes olympiques Surtout que c'est Cette année Fait que ça Moi personnellement J'ai vraiment trouvé ça difficile Mais tu sais Après ça Si on le fait pour les athlètes Faites-le pour celle personne Telle personne Tu sais tout le monde C'est sûr C'était débile un peu Mais en même temps Tu te dis C'est ça Il va toujours avoir l'argent Qu'il va dealer Au-dessus de tout ça Puis c'est là qu'on voit Qu'il y a des sports professionnels Puis des sports amateurs Tu sais C'est ça C'est ça la différence C'est carrément ça Puis c'est Les Canadiens à Montréal C'est la foule Tout ça Ce serait Déjà que les gens Se sentent réprimés C'est comme si ça aurait été La couche de plus Les gens seraient allés dans les rues Ils seraient manifestés Il n'y a personne Qui aurait dit un crise d'un mot Si Si les athlètes N'avaient pas leur masque Sur le podium Il n'y a personne Qui aurait dit un crise d'un mot J'ai mis une photo À un moment donné On sortait du relais Puis je pense Moi on est dans les bras J'ai reçu des messages Vos masques sont où On est en arrière Du bloc de départ On est en arrière Du bloc de départ C'est pas vrai Tu as reçu ça Ça n'a aucun sens Tu m'adonnes-tu Même toi T'es crise d'affaires En plus On est tous vaccinés On se faisait testé Chaque jour On est testé À tous les jours Puis vous êtes en basse-clos C'est tellement Checké Réglementé À un moment donné C'est rendu un excès De zèle C'est fou J'en reviens pas Puis après ça Tu vois Mettons toutes les images Les filles Je pense que c'était Au sans-brasse Comme toutes les filles Elles sont Allées Les quatre se collaient Ils se criaient dans la face Ils se crègent dans la face Tout le monde écrit Ça c'est vraiment Un beau moment des Olympiques Il y a une madame Qui va t'écrire à toi Votre masque Qui est où C'est dans la fissime On était en arrière du bloc On attendait que les autres Finissent de nager C'est comme ça Non pour vrai Mais Ben tu sais J'ai toujours quelqu'un Qui va décrire un commentaire Ah non mais c'est ça Non non Faut que tu laisses ça Tomber sur ton dos Ben ouais Ben ouais Puis au niveau personnel Comment ça a été Au niveau des performances Vos Olympiques Mettons si vous aviez Rété ça Écoute moi Ça s'est passé En une fraction de seconde Mais c'est ça Dans le fond Une minute cinquante-sept Cinquante-dix Ben c'est ça Dans le fond Tu sais moi Je pense que j'étais Une des seules Qui n'avait pas encore coursé Puis j'attendais Puis je voyais tout le monde Bien faire Puis là moi j'étais Toi tu t'étais classée Pour le 4 fois 200 Ouais Le relais Exactement Fait que là moi Ça allait bien l'entraînement Puis j'étais prête Puis j'avais hâte De faire ma part un petit peu Sur l'équipe Parce que tu sais Je voyais tout le monde Puis je suis hâte que ça se passe Dans les filles canadiennes Ça se passe bien Puis là tu veux participer C'est à mon tour Je peux bien faire aussi Puis là j'avais bien hâte Puis là J'étais plus excitée J'étais pas tant stressée Puis je m'en rappelle Après le 4 fois 2 Il y avait Sidney Qui est sorti de la piscine Puis là elle est comme Tu réalises-tu T'es une olympienne Puis là Je regardais la piscine Puis là j'étais comme Non Ça vient d'arriver Ouais Je l'ai pas réalisé Tu sais Colin Ça a duré moins de deux minutes Puis c'est une bonne chose Que ça a duré moins de deux minutes Ça aurait été l'offre en crise T'aurais pas eu le même retour De faire genre 2-2 Mais Ouais c'est ça On dirait que je l'ai pas encore réalisé Mais moi personnellement En termes de performance J'ai vraiment été satisfaite Ça a été mon meilleur temps à vie Puis j'ai jamais Tu sais j'ai pas nager aussi vite Depuis les 5 dernières années Donc J'ai fini ma saison Puis oui ça s'est passé rapidement Mais je peux dire Que j'ai hâte à la prochaine Puis j'ai hâte au prochain jeu Ça t'a donné C'est comme un bon petit tease Ça m'a donné un petit avant-goût Parce que c'était pas l'expérience Qu'on m'a vendue Puis c'était pas l'expérience Que j'espérais avoir Puis tout le monde t'a dit C'est pas l'expérience habituelle Mais c'est ça Puis j'ai eu un peu Des avant-goûts Avec d'autres équipes J'ai fait des Jeux du Commonwealth Des Jeux par l'Américain T'as fait des Jeux Exactement Puis là tu sais Le next step c'était ça Puis là Tu sais j'ai eu un petit avant-goût Tu sais c'est un petit tease De dire C'est ça là Mais là Pour pouvoir t'attendre 3 ans Chaque fois Je vais pas juste faire un relais Puis je veux faire d'autres épreuves Fait que Pour ça Je suis vraiment contente D'avoir fait les Jeux Même si c'était pas Nécessairement ce que je m'attendais Juste pour Me donner la passion Pour les 3 prochaines années De m'entraîner Puis de revenir Puis tu sais Tu disais Que tu l'as pas réalisé sur le coup Puis je pense qu'avant Qu'on se mette à tourner Tu disais que tu l'avais toujours Pas vraiment réalisé Ouais Tu penses qu'à un moment donné Tu vas te lever le matin Puis tu vas l'avoir réalisé Mais là C'est quand tu as tout C'est quoi le déclic Puis c'est quoi que ça veut dire Le réaliser Tu sais Parce que tu sais C'est un rêve que vous avez Mais c'est ça l'affaire C'est Tu sais Veux, veux, pas C'était un de mes rêves De petite fille Puis tu sais Je dis ça Puis je pense que c'est Le rêve de la plupart Des athlètes Quand ils commencent Les jeunes Quand ils commencent Dans un sport Surtout dans ces sports-là Dans les sports amateurs Exactement Tu sais Leur objectif C'est Je peux aller aux Jeux olympiques Puis oui J'étais talentueuse Quand j'étais jeune Puis je passais souvent Dans les journées et tout Puis je me rappelle Dans un article À 10 ans C'était Le titre de l'article C'était Je veux aller aux Jeux olympiques Puis là Tu sais On lit ça Une petite fille De 10 ans À Trois-Rivières Oui c'est On lui souhaite Bonne chance Mais le fait De 12 ans plus tard Je peux dire Que ça s'est fait Puis oui Ça n'a pas nécessairement été facile Il y a eu des hauts Et des bas Mais que ça a été fait On dirait que c'est comme C'était ça C'était ça Mais qu'est-ce que tu disais Par c'était ça C'était juste ça Ou c'était ça Pour ceux qui nous écoutent Je vais essayer Qui nous écoutent Pas en vidéo Je vais essayer de décrire Comme un homme C'est-tu que c'était ça Dans le sens On recommence ta phrase Avec l'émotion C'était malade Dans le sens Mais tu comprends Ce que je veux dire Ouais C'est quel genre De c'était ça C'était ça Que c'était Tu pensais que c'était C'était ça que c'était C'était pas ça que c'était C'était une bonne question Parce que je te dirais Que c'était un mix des deux Ouais Dans le sens que Je pense pas que c'était L'expérience que je m'attendais De vivre Ouais Je pense que Je vais pouvoir la vivre En 2024 Mais pour l'instant C'était ça Ouais ouais Mais tu sais L'affaire c'est ça J'ai trop testé ça en ce moment Chaque expérience Va être différente Exactement Puis tu l'as vécu De cette façon-là Celle-là Puis c'est D'autant plus Ah non mais c'est ça Je prends pas ça pour acquis Rien de là Mais tu sais C'est le un quart de ce que je m'attendais Fait que moi j'attends encore le trois quarts Ouais ouais Fait que je pense que rendu à Paris Je vais pas te dire C'était cool Ouais Parce que c'est quand même particulier De tu sais Justement c'est tellement le rêve De tout sportif D'aller là Puis tu travailles vers ça Puis tu rêves de ça Puis là une fois que tu le fais Qu'est-ce qui se passe Tu sais c'est comme Bon ben on le refait Ou tu sais Tu sais c'est comme Une fois que t'as atteint Est-ce que t'as toujours voulu toucher C'est un bizarre de feeling Ça doit être un bizarre de feeling Ouais Quand toi tu l'as vécu Puis t'as fait le pas d'après Tu sais Ouais À plusieurs reprises Qu'est-ce qui se passe Je comprends Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Mettons après tes premiers C'était quoi Ben tu sais après mes premiers J'avais 18 ans Moi j'étais sûre En fait moi C'était déjà en 2012 C'était une surprise que je sois là Fait que moi J'étais convaincue Que j'allais y aller en 2016 Après ça en 2016 Je pensais que c'était fini J'avais arrêté J'ai recommencé Là je suis là Là c'est complètement Un autre main ding Parce que dans le sens De tout ce qui s'est passé Dans les deux dernières années On dirait que c'est ça que C'est ça que je vis plus Que l'expérience des Jeux En tant que telle Tu sais J'apprécie le moment De toutes les années que j'ai eues Puis Ben tu sais Chaque athlète a son parcours Ouais non exact C'est complètement différent Puis C'est laquelle fois T'es allée trois fois C'était laquelle fois Que mettons La pression était la plus forte Ou que c'était le plus C'était-tu à Rio Ou c'était-tu La pression la plus forte Je crois honnêtement Que c'était en 2012 Ah ouais Ok Parce que J'arrivais J'étais jeune J'étais comme Tu sais J'étais comme en ascension J'étais comme La jeune qui arrive En tout cas Tu sais Puis je me mettais Je me mettais beaucoup de pression À moi-même encore Puis je pense que j'étais pas Tu sais Je n'étais pas assez mature Non plus pour vivre Ce type d'expérience-là Je pense avec du recul Quand je réfléchis à tout ça Je pense qu'il me manquait Probablement d'expérience De maturité Fait que je me mettais Énormément de pression À moi-même J'avais l'impression Que dans ma tête Ma mère était dans les estrades Il fallait que je nage Parce que ma mère était là Puis je me mettais Toutes sortes de pression Puis les journalistes C'est la première fois Moi j'avais des journalistes Derrière moi En 2012 Je commençais Fait que là Comme les médias Ils étaient là Puis là J'ai comme pas su gérer Cette pression-là Bref Mais ça m'a préparée Pour 2016 par contre Puis 2016 C'était une autre ambiance Parce que j'étais dans une épreuve Que je n'avais jamais faite De ma vie Fait que c'était Complètement différent Je n'avais pas d'attente Pour en tout Pourquoi parce que Tu avais fait le souhait Du 100-200 fly Au 200 crawl J'avais raté la qualification Dans ma meilleure épreuve Au papillon Parce que c'est Les essais olympiques C'est une fois Tu gagnes ou tu ne gagnes pas Tu y vas ou tu n'y vas pas Je les ai ratés J'ai eu la chance De me classer Dans une épreuve À une autre Mais c'est ça J'y allais pour un relais Puis là dans ma tête On me demandait C'était quoi mon objectif Moi dans ma tête C'était comme Bien je ne sais pas Ça dépend de trois autres filles J'en ai pas moi D'objectif Fait que c'était difficile Pour ça Ton split au pied Moi dans ma tête Puis on n'avait pas On ne savait pas Qu'on avait des chances De médailles avant Avant 2016 Avant 2016 Le Canada J'avais jamais vu Quelqu'un gagner une médaille Moi dans ma tête C'est ça Mais ça ne se passait pas C'était même pas Dans notre objectif C'était même pas là Fait que tu sais Je n'avais pas de pression Je n'avais pas C'est ça Puis cette année Bien en fait Je ne voulais pas Mettre la pression Parce qu'avec ce que j'ai vécu Je pense que j'étais juste Fière de ce que j'ai fait Puis je voulais y aller là C'est ça Puis je voulais y aller là Déjà je me suis surprise En fait d'être revenue À ce niveau-là Etc Tu pensais-tu Mettons Que si tu avais été 100% honnête Avec toi-même Mettons qu'on se parle Là Mais en fait Est-ce que tu penses Que l'année de plus T'a aidé Normalement Est-ce que tu penses Que t'aurais fait Les jeux Sans l'année de plus Je me croyais prête En 2020 Je réalise que je ne l'étais pas Puis je me croyais prête En mars 2021 Puis je réalise Que je ne l'étais pas Puis je pense que Tous les mois Que j'ai eu de plus Ont été extrêmement bénéfiques Pour moi Vraiment Parce que Je veux dire On ne se le cacherait pas Je partais de loin Parce que j'avais arrêté En 2018 Revenir Tu sais J'ai regardé mes temps Quand j'ai recommencé Le 2-4 au 200 livres Quand j'ai recommencé Tu sais Ça fait un Ça prend beaucoup Quand même De travail Pour se remettre À une 57 C'est quand tu le vois Le 2-4 Tu fais comme On a du chemin à faire Le chemin va être long Et périlleux C'est un sport Qui se perd Tramment rapidement De toute façon Moi je me souviens Juste Dans le temps Si on avait une semaine off Tu reviens dans l'eau Puis tu te sens Comme le pire des nageurs Puis ça te prend Trois semaines C'est ça Exact Là on a arrêté 10 jours On est tout perdu Oh mon dieu On dirait que je me noie Dans l'eau C'est fou Les gens ils voient le tatou Ils sont comme T'es allé au jeu Puis là J'ai quasiment gêné Qu'ils voient nager Tu es pas dans le bain-livre Tu es pas dans le couloir moyen Parce que tu ne sens pas Non mais c'est ça La journée Je vais aller dans le couloir moyen Je vais me regarder dans le miroir Comme du monde Je vais faire man Qu'est-ce que c'est passé On quand même dans les bains-livres C'est comme Tu nages vite toi Tu devrais faire La natation de compétition À matin Il y a eu une famille Qui t'a reconnue C'est ça En fait Je pense qu'ils connaissaient Claude Moi je ne sais pas Tu n'avais pas stocké Oui oui C'est ça Je ne sais pas En tout cas Mais je ne sais pas Si parce que l'eau Ce n'est pas notre élément Mais c'est mental aussi Probablement Moi je sais Qu'il y a eu un enjeu mental Énorme Ok Parce qu'en fait Y croire soi-même Que tu es capable De revenir là C'est dur C'est dur Puis ça m'a pris du temps Y croire De revenir aux olympiques C'est ça Quand j'ai recommencé J'ai recommencé Puis moi je me protégeais Encore émotionnellement En me disant Ce n'est pas grave J'ai déjà été aux olympiques Ce n'est pas grave C'est la protection émotionnelle Tu ne t'avouais pas Que c'était un autre objectif C'est ça Parce que si je suis encore là C'est clairement Parce que ça m'importe Ce n'est pas parce que Ce n'est pas grave Mais aux yeux des autres Moi je me disais Je vais leur dire Que ce n'est pas grave Parce que c'est comme une protection Si tu ne réussis pas Ce n'est pas grave Les autres pensent Que ce n'est pas grave Si les autres me croient Quand je leur dis Que ce n'est pas grave Puis qu'ils me répondent Que ce n'est pas grave Je vais peut-être commencer A croire moi-même Que ce n'est pas grave Pour vrai C'est inconscient Mais c'est ça pareil C'est ça pareil Puis c'est de la protection Puis tu sais Ça m'a pris du temps À y croire Puis à un moment donné J'y croyais un petit peu plus Un petit peu plus Un petit peu plus Pandémie Mais honnêtement La pandémie Je ne sais pas Je ne sais pas Ce qui s'est passé mentalement Mais même s'il y a eu Tout ce qui s'est passé Ça m'a affectée Dans le sens où Ça m'a affectée Dans la peur De ne pas réussir ça Que les jeux Aient pas lieu Mais tu sais Même quand on est revenu En juillet Je ne sais pas Ça allait bien quand même Puis j'étais tellement Heureuse de le faire Puis tu sais Cette année Moi j'ai aimé ça Cette année On était les deux seuls Il n'y avait pas Beaucoup d'autres choses À faire Que de s'entraîner fort Exact Mais ça c'est vrai Par exemple Moi dans le fond C'est ça Ça a été une année Où j'ai calissement Grandi Personnellement Puis comme Mettons dans mon Sport ultra amateur Que je fais maintenant Avec la course à pied Ça m'a permis De vraiment m'entraîner Plus sérieusement Parce que je me disais Ok mais Tu vas faire quoi Si tu ne fais pas ça Exact Mais ça a été une année Où est-ce que Personnellement Qu'on a appris À apprécier Ce qu'on avait Je pense que Je prenais un petit peu L'orientation pour acquis Puis là Le fait de ne pas pouvoir faire Ce que je fais Depuis 15-16 ans Au quotidien Ça m'a remise en perspective Du fait que Hey j'aime ça L'orientation Puis je suis chanceuse De faire ça Puis d'être à ce niveau-là Fait que je pense Que je voyais Tu sais J'arrivais à la piscine J'étais plus joyeuse Du fait que J'appréciais d'être ici D'avoir mon entraîneur De m'entraîner Avec des gens motivés Puis c'était tellement Plus facile à cause de ça Puis on se l'est dit souvent Mais tu sais Une chance qu'on savait Mettons Parce que tu sais Ça fait deux ans Qu'on n'avait pas compétitionné Contre personne Personne Fait que la seule comparaison Que moi j'avais C'était elle Puis la seule comparaison Qu'elle avait C'était moi Puis on ne savait aucunement Ce que les autres filles au pays Faisaient Parce qu'il n'y avait pas Plus de compétition Puis tu sais Personne le dit Et qu'il y a Fait que tu sais Nous on savait Si on était bon Si on était sur la bonne track En se comparant l'une l'autre C'était dur des fois Puis on s'aime Mais c'est dur des fois Parce qu'on est tout le temps En comparaison Tout le temps en compétition Mais en même temps Une chance qu'on savait Des fois t'es en tabarnak Après l'autre Tu sais Mais c'est même pas Contre la personne C'est juste parce que Toi t'es moins vite Puis t'es fru C'est ça Ça va de journée en journée Chaque entraînement C'est différent Mais tu sais Mettons il y a une journée Où est-ce que Catherine Elle mangeait bien Puis là moi je ne mangeais pas bien Puis là J'étais comme Ah cahine Tu sais j'aurais aimé ça Pour pouvoir la suivre Puis vice-versa Fait que Tu sais c'est quand même Difficile sur le mental Mais on n'est pas fru Contre l'autre On est fru de nous Pour être capable de faire Je comprends absolument Moi à peu près là Je suis sûr que 50% Des chicanes que j'ai eues Avec Alex Poirier C'était lié à ça C'était lié Tu sais on s'entendait bien À l'extérieur de la piscine Mais genre On se pognait le bec souvent Puis je suis sûr C'était lié à ça À cause de À cause qu'on racait tout le temps À chaque pratique On partait un à côté de l'autre Puis des fois c'est lui qui gagnait D'autres fois c'est moi Puis à amener C'est comme Deux gars crissement compétitifs C'est genre Oui on tabarnak Là tu sais Puis genre Là il y en a un Tu le bats dans tout le set Puis il te bat sur le dernier All out Puis là t'es comme Non tabarnak Mais c'est ça Avec un athlète aussi C'est dans notre fibre La compétition Puis c'est dans notre fibre De réagir comme ça Je pense que c'est normal Mais moi je ne pense pas Que je serais arrivée là Sans elle Cette année Puis les deux dernières années Puis c'est dur pour notre coach aussi Puisqu'il y a les deux filles Qui nagent les mêmes épreuves Puis c'est comme Quand Des fois on fait des simulations De compétition Mais là il y en a une Qui va bien L'autre qui va mal Fait que là il dit bravo à une Il va consoler l'autre Puis là c'est tout le temps Ça s'inverse tout le temps Ça c'est jamais parfait Puis pour vrai Ça nous faisait peur aussi Les essais olympiques C'est comme Qu'est-ce que ça fait S'il y en a une Qui s'y allifie pas l'autre Parce que ça c'est dur Les deux qu'on fasse l'équipe C'était le meilleur scénario possible Mais il y avait Plusieurs autres scénarios Il y avait plusieurs autres scénarios Puis on s'entend que Le scénario que moi je pensais Même quand j'ai fini mes jeux C'était mes jeux Mes essais olympiques C'était que Kat aille aller Et pas moi Parce que moi j'ai dû attendre Après que la compétition Soit terminée Fait que toute la semaine J'étais dans l'incertitude Puis tu sais Autant j'étais tellement contente Pour Kat Puis c'est ça Après la première journée Je m'en Kat a sa éclat On a eu un moment fort C'est ça Dans le fond Après la première journée Puis Ok Je vais retourner en arrière Oui C'est ça La veille Je m'en rappelle J'avais parlé à un de mes coéquipiers Puis j'ai dit Check demain Kat Elle va se classer au Sunfly La veille du Sunfly Oui La veille du Sunfly Puis je n'ai pas dit Pour ne pas la stresser Parce qu'elle ne s'entraînait pas Pour ça Ce n'était pas son focus Toi tu visais le 200 Tu sais Je l'ai vu s'entraîner au quotidien Et tout Puis Je le savais Tu sais C'était Kat elle va se classer demain Puis il m'avait dit T'es sûr T'es sûr Puis là j'ai fait Je te le dis Tu check demain Puis là Elle avait sa finale de Sunfly Moi j'avais ma finale de Sunfly Un peu plus tard Puis De ce fait Elle se classe au 120 papillons Puis j'étais tellement contente Mais en même temps J'étais Tu sais Oui j'étais contente Mais en même temps Toi tu espérais aussi Le faire au Sunfly C'est à mon tour maintenant De le faire Puis là Le Sunfly Attends C'est ça Vas-y moi Oui Puis là après J'ai fait mon Sunfly Puis malheureusement Je ne me suis pas classée Ça a été assez difficile Puis c'est ça aussi Tu sais Les deux On a les émotions Comme qui se contredisent Mais comme Tu veux être là pour l'autre Tu sais pour vrai Elle m'a comme croisée Moi j'allais à mon test En stoppage Je l'ai croisée Je l'ai croisée Fait que tu sais J'étais triste Pour un temps J'étais tellement contente pour elle Puis on s'est vus On s'est juste regardées Puis on a passé à pleurer Puis on s'est là Qui allait pendant comme 5 minutes Là Ouais Tu sais c'est des émotions Qu'on ne partagera pas Avec personne d'autre Parce qu'on l'a vécu Ensemble ça Puis tu sais C'est ça Moi j'avais tellement peur Que ce soit pas le scénario Parfait qu'on aille rêver Puis le fait qu'on se classe Les deux Aux 220 mètres libres Bien ou 4 fois 2 C'était le meilleur scénario Parce que tu sais Comme là On n'était pas l'une contre l'autre Mais on était l'une contre l'autre Vous aviez une épreuve ensemble On pouvait nager ensemble Mais tu sais Imaginez Ok On est à la finale Des essais olympiques On est deux Québécoises Puis il y a 6 filles Du même club En Ontario Puis on est les deux là Puis on était comme Là là Mary là C'est notre tour On le fait là Puis c'est tough On était les deux Dans le ready room Puis on est comme Là c'est notre chance Il ne faut pas qu'on rate On était les deux Tu sais pas rapport Les deux on avait arrêté de nager On n'était plus sur le radar Depuis quelques années Puis là c'était Les deux Québécoises aussi Oui les deux Québécoises On était les deux seules Autres que centre national Dans la finale Aux essais olympiques Toutes les 6 autres Qui étaient Deux filles de camo de Montréal Mais Puis ils ne nous avaient pas vu venir Fait qu'elles autres On était comme des tâches Qui gâchaient leur Leur plan Il y a comme deux tâches Qui viennent se poser là Puis c'est C'était satisfaisant par contre Mais 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 c'est intimidant Tu te rappelles-tu la fois On était les deux On était assis l'un à côté de l'autre Puis tu sais T'as toutes les filles Qui sont un groupe Quand t'es en majorité Puis tout ça Oui On se regardait dans le video Puis j'ai un frisson Encore Parce que tu sais On était là Puis c'était C'était une ambiance lourde Parce que tu sais Les filles sont toutes Comme genre Ils se disent Good job Tout ensemble Mais ils se crinquent Puis là on est les deux Assis sur une chaise Imagine toi là Il y a les huit filles Assises à deux mètres de distance Puis là il y a Une fille qui va se lever Puis va dire Hey let's go Elle va skip ton banc Puis le Hey let's go Même si l'autre fille Elle s'entraîne pas avec Le mètre Parce qu'elle est dans un autre centre Ouais Ok Mais c'est pas parce qu'ils nous aiment pas non plus Mais c'est parce qu'ils imaginent Nous aussi c'est la même chose On est un groupe On s'entraîne tous les jours ensemble On est tu sais C'est comme On veut le même rêve Nous aussi On voulait pas que ça soit les autres On voulait que ça soit nous Mais c'est une ambiance weird Mais déjà que les ready rooms C'est une des places Les plus de tension au monde Mais tu vois de tout Dans les ready rooms Il y a tout le temps Comme la personne Tellement intense Avec ses écouteurs Faut pas la déranger T'en as une T'as quelqu'un qui va Jaser à tout le monde Pas stressé Tu sais tu vois de tout Quelqu'un qui fait des cris primales Ouais Quelqu'un qui va se taper Une chambre Une ready room de gars De 50 livres de gars Ça doit être tellement long La testostérone doit être On regardait les gars sortir Aux Olympiques On regardait les gars Les gars ils ont genre Le chest rouge au complet À force de se taper À cause de la testostérone C'est genre Non c'est drôle Regardez ça C'est Alain Piri Qui est comme rouge On voit ses marques De moins Je pense pas que t'as besoin De te taper aussi fort Non c'est fou C'est pour que le monde Qui nous écoute Qui comprenne rien Dans le fond C'est l'espèce de pièce Ce que vous attendez Avant de faire votre marche Avant de rentrer Sur le bord de la piscine Exactement On fait habituellement Mettons On fait juste expliquer On embarque On arrive à la piscine A peu près deux heures Avant notre course On embarque pour un réchauffement Dans l'eau Une heure avant Pour 30 minutes Tu sais on fait à peu près Je sais pas 1000 mètres 1500 mètres Ça dépend des personnes 1500 mètres Puis après ça On va mettre notre maillot Puis il faut qu'on soit Dans la chambre d'appel Où qu'ils vont checker Si notre maillot Il est légal Si notre casque est légal Si nos lunettes sont légales Notre accréditation 20 minutes avant notre course Dans les 20 minutes là On est assis sur une chaise C'est là que le monde Ça craint Fait que tu vas te réchauffer T'as un 10 minutes Tu te charges Tu s'en vas là direct Puis après ça T'attends Fait que tu peux attendre Un 15-20 minutes Avant ta course Avec ton opposition Fait que dans le fond C'est intimidant C'est vraiment intimidant La tension est présente C'est ça Puis pour le stress C'est tellement facile D'être genre Faire juste que Ça se joue dans la tête Des fois T'es là à côté Puis t'es genre Elle a fait ça Elle a fait ça Moi je suis de même Je l'ai fait une fois Je veux dire C'était pas aux Olympiques Mais je l'ai fait une fois Aux nationaux Puis je voulais Me chier dessus Littéralement En fait Littéralement Me chier dessus Genre Avec tous les meilleurs Nageurs Puis là Tout est comme Tu te sens En tout cas Moi c'est comme ça Je me sentais Je sentais que j'avais pas Ma place là C'est comme Qu'est-ce que je suis caliste Sans intimider Puis là je voulais Tu sais Je voulais me chier Tu suis caliste Le gars Il allait aux Olympiques À côté de moi Jake tape C'est comme Il est smart Jake Mais Chris Puis il y a dessus Une affaire D'intimidation Ah c'est sûr Qu'il y en a Tu sais Mais justement Le gars qui se tape Sur le chest Le plus fort C'est pour un peu Montrer sa supériorité Mais vous avez pas vu En 2016 La vidéo de Phelps Puis Leclos Ouais Chad Leclos Il est genre Il est genre C'est une vidéo épique Il boxe de même Puis là Phelps Il est genre À ma arrière Avec son capuchon Il ressemble À l'empereur Palpatine Il a de l'air Il a l'air Mais il y en a Qui le disent Il y en a qui disent Que c'est une game mentale Puis on écoute un reportage Lily King La Brasseuse Qui a gagné Puis elle Elle dit clairement Moi j'aime ça Intimider le monde Puis je regarde le monde Je les fixe Puis je les intimise Puis elle a dit clairement C'est fou Écoute C'est différent Puis une fois Une fois que vous plongez Dans l'eau Après toute la préparation Que vous avez faite C'est quoi le pourcentage De l'épreuve Mettons De la performance Que tu vas faire Qui est physique Puis mentale Mentale Il y en a tellement Tellement Je trouve que Rendu aux Jeux olympiques Tout le monde a du talent Tout le monde Il est au sommet De sa performance Tout le monde a du talent Puis moi je trouve Que la différence C'est le mental Mais on le voit Les athlètes Des fois je ne comprends pas Comment ils font Ils sont forts Mentalement Ça n'a pas de sens Des athlètes qui rise up On les voit Mais c'est ça Une penny Pour ne pas l'en nommer Elle est forte Entre les deux J'ai trouvé ça Insane Qu'elle gagne une médaille Aux 200 crâles Elle a quelque chose Elle n'a pas gagné Comme Une malchance De quelqu'un Et est allée la chercher Dans le dernier 15 Non non Elle a une force mentale Puis des fois J'écoutais des entrevues De ce qu'elle se dit Dans sa tête Pendant une course Moi je suis comme Je ne pense pas Pendant une course Elle explique À quoi qu'elle pense Puis à quoi qu'elle pense Elle est comme Genre je criais Dans ma tête Je voulais Les 15 derniers mètres Je ne respirais pas Je ne sais pas Elle a une force Elle a ça de plus Que moi Je ne veux pas parler Pour les autres Mais ça Je suis sûre En fait Je suis sûre Je ne suis pas dans sa tête Non plus Non mais Ça se voit aussi C'est quelque chose D'apparant Des athlètes comme ça Des athlètes comme ça Qui rise up Au moment Les plus importants Il y a quelque chose En entraînement Ce n'est pas La personne la plus exceptionnelle Elle a quelque chose Elle veut gagner Elle est capable Elle met la switch Quand c'est le moment Elle met sa switch À un au jeu Puis c'est mon moment Puis elle prend Cette opportunité C'est des gros best times Sur des compétitions Super importantes Elle a un côté Positivement Elle met un petit côté Cocky un peu Je pense Ça doit être Elle doit avoir confiance En elle Puis elle doit Quand elle se pointe Derrière le bloc Elle doit toujours Penser que c'est la meilleure Je ne sais pas Si c'est naturel Ou elle l'a travaillé Je ne sais pas Puis on a tout Des moments dans notre vie On a des moments Où on est plus fort Que d'autres J'ai eu des années Où j'étais vraiment Plus forte mentalement Que d'autres Vraiment Elle aussi Ça va y arriver Ça y est arrivé Etc Mais n'empêche Que ça cette année Ça se voyait On faisait juste Le regarder Puis ça se voit Fait qu'il y a des gens Comme ça Que ça se voit Il y a quelque chose Autour d'elle Pity c'est la même chose Madame Pity Il arrive dans Des blocs Puis il sait déjà Qu'il va gagner Ça paraît Dans son attitude C'est fou Il y a quelque chose De mystère Tantôt Elle t'expliquait Qu'en entraînement Des fois Des jours Ça va mieux Toi Puis des jours Ça va mieux toi Puis ça change Mais tu sais Vous faites le même Programme d'entraînement Vous avez probablement Nutrition Sommeil Pas mal semblable Des fois C'est dur À expliquer Puis qu'est-ce qui fait Qu'une journée Tu fais une bonne épreuve Qu'est-ce qui fait Une fois tu plombes Des fois T'as tout fait Comme du monde Le jour C'est ceux Qui ont comme Tout réussi ça En même temps C'est rare C'est dur De réussir Tout en même temps Égal Puis il y a des journées Où ça va être Mentalement On ne sera pas là Puis on va manger vite Ou tu sais Whatever Il y a tout le temps Mais tu sais Quand t'es à ton pic T'es tout parfait Non c'est ça Parce que des fois Tu plonges Puis t'as tout fait parfait Puis tu fais comme Tu fais comme Une contre-performance Puis tu sais L'expliquer pourquoi Non des fois Mais tu sais La nervosité Des fois ça fait juste Être un peu plus raide Tu fais un coup de bras de plus Tu viens de perdre Une demi-seconde C'est con là C'est con là Tu sais des fois Moi je me rappelle Puis je suis sûr Que ça vous est déjà arrivé aussi Puis Dom aussi En fait je pense C'est sûr Ça t'est déjà arrivé En fait je me rappelle Dans ton ancienne vie Je me rappelle très bien Une couple de fois Où c'est que ça t'est arrivé Mais juste Sur un 200 Mettons là Moi un 200 J'ai toujours trouvé Que c'était la pire distance La distance la plus tough À genre gauge Comme du monde Puis mettons Partir deux dixièmes Plus vite Que ce que le temps Que tu devrais partir Mettons là Juste partir Un tout petit peu Plus crispé Un tout petit peu Plus tight Tu vas payer Comme un salaud de merde Dans le dernier 50 C'est juste Une toute petite affaire Mais tu fais un coup De bras de plus Ça peut tout changer C'est fou pareil Un coup de bras de plus T'étais trop tight Ça marche plus C'est fou là Mais des fois même Moi en même temps Je suis dans une course Dans un 200 mètres Puis mes moods vont changer Genre Dans la course Mais tu as le temps De penser là En deux minutes Mais ça m'arrive souvent Moi toutes mes courses Je passais hâte Je me rappelle de rien Qu'est-ce que je pensais Dans l'autre Quand les gens Ils te posaient des questions T'étais comme Je sais pas ce que c'est passé Genre sur le coup Mettons sur le coup Ça a-tu bien été Ouais Je pense que je suis parti trop vite J'ai eu mal aux jambes À la fin Je me rappelais la douleur Du dernier mécan Ça arrive à beaucoup de gens Mais genre Le lendemain Je pouvais pas genre dire Hey pendant mon 200 Hier J'ai pensé à ça C'est comme J'ai eu zone et hâte Complètement Non Mais moi ça m'arrive Des fois je nage Puis là je suis comme Non ça fonctionne pas Ça marchera pas Mais des fois Au contraire Là ça marche pas Mais là Comme let's go Moi je sais pas Je me parle Puis même en arrière du bloc Moi je pense Je suis trop proche De mes émotions Je devrais pas Mais tu sais des fois Je le sens pas Je le sens pas Je le sens pas Ah ouais Ça c'est le pire feeling Et je me parle Je suis comme Ok écoute toi Ferme ta gueule Ferme ta gueule Ferme ta gueule Ferme ta gueule Ça arrive-tu des fois Que tu te dis Je le sens pas Puis pendant tu te dis Ah ça marche pas Puis que finalement Tu fais un esprit de temps Ou en général Ça m'est déjà arrivé Ça m'est même arrivé À un moment donné À l'entraînement Dans ma tête J'arrête pas de chialer Parce que j'étais comme C'est trop dur Puis à un moment donné Je me suis genre dit Je suis comme Ben regarde Je vais devoir le faire pareil Tant qu'à ça J'arrête de chialer Puis fais le Puis là ça a comme switché Puis j'ai baissé une seconde Mais c'est comme C'est fou comment c'est Ouais Mais c'est ça C'est dur le mental Dans les courses et tout Parce que tu peux pas Contrôler ce que Tu fais pas Fait que tu sais Je peux pas contrôler La course à Catherine Je peux pas contrôler La course des autres Tu peux juste contrôler Ce que toi Tu fais Puis ça Juste ça c'est difficile Parce que mettons Moi je vais me parler Mettons dans un 200 mètres Puis là je vais voir Toutes les filles partir Parce qu'elles sont bonnes Au 100 libres Je suis pas bonne Moi ma force C'est le comeback Mais là c'est dur Mentalement J'y vois tout partir De pas me stresser En me disant C'est correct En R2 Ma force c'est le comeback Je vais revenir Mais tu sais De pas paniquer Puis de overswim Pour essayer de rester avec eux Puis après ça Moi ça me coûte Mais c'est fou Comme on se parle aussi Dans une course En fonction des autres Tu sais nous On se connait tellement Que moi je sais Que si je suis pas En avant d'elle À 100 mètres Ça va pas bien Parce que moi Moi je sais Que je finis pas Peur feeling De flipper en même temps Que quelqu'un Que tu sais Qui fait tout le temps Qui fait tout le temps Qui fait tout le temps Négatif C'est sûr Mais non Mais c'est fou mental Aussi Tu sais des fois On fait des entraînements On va être pas ensemble Mettons moi je vais partir là Elle va partir dans un autre corridor Je sais pas On fait 28 comme pace 28, 28 À un moment donné Notre coach Il nous met à côté 27 Ça c'est sûr Là t'es à côté de moi C'est pas Tout le temps ça Puis tu sais C'est pas parce que Subitement On est plus en shape C'est tellement mental J'écoutais un podcast C'est Rich Roll C'est un gars Qui reçoit Toutes sortes de personnes Puis il a reçu la meilleure athlète De ultra-endurance Fait que de Mettons des Des 160 kilomètres En montagne Puis la fille Elle fait genre Elle fait des compétitions Elle fait jusqu'à des 200 mers 220 c'est 320 kilomètres Puis elle fait des ça Puis genre Elle finit avant les gars Tu sais vraiment trop forte Puis Rich Roll Il essaie de comprendre Qu'est-ce qui se passe Dans ta tête Quand tu fais ça Ça c'est long longtemps Ta parole de changer de mood Oui Mais c'est ça qu'elle dit Sauf qu'elle Ce qu'elle dit c'est Je fais juste me dire Tout le temps Qu'il y a aucun Aucun de mes états d'esprit Ou état physique Qui est pour toujours Fait que genre Mettons Elle va se sentir super bien Elle fait Good Pousse pas trop Parce que Tu vas pas tout le temps Te sentir de même Des fois Elle sent comme un ton de marde Pendant la même course Puis là Elle fait genre Là elle dit à son corps Arrête pas Puis plains-toi pas Parce que ça va revenir Tu sais C'est temporaire Puis là elle fait Toutes ces moods-là Puis là elle dit Qu'elle a réussi Avec En prenant Mettons sa course À appliquer ça De façon plus macro À sa vie au complet Puis là elle dit Mettons Il y a aucun moment Dur Qui est éternel Autant qu'il y a Aucun moment high Qui est éternel Fait qu'à chaque fois Elle essaie de tempérer Un peu ses affaires Pour tout le temps Comme continuer à aller d'avant Mais c'est tellement vrai Quand tu mets ça en perspective C'est tellement que c'est plus facile À se dire ça que d'autres Par exemple Dépendamment de comment T'es mentalement À la base J'ai l'impression Qu'il faut que tu conditionnes Ton esprit à le croire Elle au début Elle disait Qu'elle a eu des moments Où est-ce qu'elle a juste Arrêté en plein milieu D'une course Parce que là C'est comme Je suis plus capable C'était trop Puis là La fois d'après Elle a continué Puis là elle a vu Qu'elle a amené Oh ok Tu ressors du Tu ressors du trou À amener Parce que tu viens De genre De prendre une barre Puis là Tu as la barre à rendre Tu as un surplus d'énergie Qui revient Mais on parle de conditionnement Puis on en parlait Il y a des coachs Qui sont tellement bons Pour faire croire À leurs athlètes Qui sont les meilleurs Mettons Puis là je dis croire Parce que oui Ils sont les meilleurs Mais il y a des coachs Je regarde certains coachs D'athlètes qu'on connait Puis c'est comme Avant leur course C'est comme T'es le meilleur Je t'ai jamais vu autant Puis il est conditionné Puis c'est fou Comment ça fait une différence C'est sûr que ça fait une différence Mais oui C'est fou Mettons mon ex Elle n'a aucun rapport Mon ex Tu as fait la voix C'est exactement ça qu'ils font Ils disent à tout le monde Genre Toutes les coachs Dites à tout le monde En privé Genre Toi tu vas te rendre en finale Puis genre Tu chantes Ça n'a pas de bon sens On dirait que quand tu le sais Que tu l'as dit Ils l'ont dit à tout le monde C'est pas sur le coup Tu penses que t'es spécial Sauf que là Tout le monde qui va s'inscrire À la voix Qui écoute le podcast En ce moment Ah ouais Mais là ils l'ont arrêté De le faire Mais c'est sûr Qu'est-ce pas la grise Ça me donne affaire J'ai quelque chose à dire après Fait que tout le monde Embarque sur le stage En se disant Genre Je suis le meilleur ici Puis genre Je vais faire un esti de performance Ouais Puis là finalement À ma nuit Le coach te sauve pas Ouais c'est ça Ils font éliminer Puis là ils sont comme T'avais dit que t'allais me suivre Dans ma carrière Puis t'allais m'aider Après ça C'est comme Ça vous est fini Pour vrai Tu avais dit que t'allais m'inviter En première partie De ta tournée Hier C'est ça tout le monde Mais Mais ça pour dire Mais c'est sûr Que quand t'embarques Sur le stage Ou derrière le blog Puis quand tu plonges dans la piscine Dans dix ans Genre Je suis prêt Je suis le meilleur Puis tu vas faire la meilleure La performance de ma vie C'est sûr que tu vas faire Le meilleur temps Que quand t'es Oh fuck Oui Je pense pas que ça va se passer Mais j'ai Quelque chose à dire aussi Les coachs Moi j'avais déjà su Mais maintenant que tu le sais Maintenant que je le sais On dirait que là J'ai plus confiance au coach Mais je sais que les coachs Quand les tapeurs arrivent Quand les compétitions arrivent Ils droppent les temps Il y en a qui font ça En entraînement Mon ancien coach à Québec Il le faisait Est-ce qu'on parle La même personne Oui on parle La même personne Parce que Quand elle s'entraînait Tu sais À côté Ben tu sais Souvent on était À la même piscine Puis moi en fait Toi t'étais parti Mais lui il continuait à faire ça Puis il s'entraînait Juste à côté de nous autres Puis des fois c'est comme T'entends juste les temps Qui call Puis là C'est un gars Au 50 kick fly Qui fait genre 27-0 Puis là ça veut dire Rien à personne Mais moi je suis à côté Genre au swim Puis je fais genre 33 Puis ce gars là Vient pas te faire 27 Je suis persuadé Non là Non mais c'est fou Mais quand t'as 16-18 ans Tu y crois en tabarouette À ça Je suis vite C'est genre Hey mais ça marche Ça marche C'est fou Mais à l'opposé Ton coach te donne pas les bons temps Pour que tu penses T'es plus vite que t'es Ben oui Mais ils font ça Moi je veux pas ça Fait juste me donner Real deal Même les fois Quand je suis en compé Puis admettons Je suis dans la finale Puis mon coach Claude Il me donne un peu mon temps Je suis comme J'aurais aimé Tu mentes J'aurais aimé M'avoir confiance Parce que là Tu fais comme Ben là je suis pas vite Dans le warm-up Genre tu fais des temps Moi il y avait aucun temps Dans le warm-up Jamais C'est la meilleure chose Ben warm-up de compétition Tu me donnes pas les temps C'est quand même une bonne stratégie À avoir C'est plus le feeling Parce que Ça donne rien D'avoir ton temps en warm-up Faut que tu sois échauffé Non C'est mental Ça va juste te scraper la tête Si tu fais poche J'en chris C'est un temps J'étais en l'ordre Pour faire prendre Je te rappelle La fois où on faisait des paces Puis qu'un autre groupe À côté faisait des paces Puis il y avait On faisait tous des paces Mais il y a le coach De l'autre groupe à côté Qui parle à ses nageurs Qui dit Qui dit des meilleurs temps que nous Puis c'est comme T'es le meilleur Que j'ai jamais vu T'es tellement vite Tu sais nous on est à côté C'est weird Dans le tabernacle Puis là Nous on est à côté Puis c'est comme Le coach il nous joue dans la tête À nous aussi Ça c'est comme Bon ça y est Eux sont plus vite que nous T'es jamais vu en forme Les deux on se regardait Puis on était comme Là on est comme Bon ben nous on est placés en forme Ah non c'est fou Parce que ça joue de toutes les parts Ah non C'est ça Warm-up Faut que t'ailles la tête Dans le fond Moi en compé Je veux jamais que mon coach Il crie un temps Dans les warm-up Quand j'amène des temps Moi je suis comme Ben en fait moi Je vais jamais dans les piscines En compé J'aime pas ça Je veux pas que le monde me voit C'est dans le bassin Moi aussi Je veux pas que le monde me voit Ça c'est quelque chose Qu'on est contraire Je voulais pas flasher Est-ce que tu veux flasher En warm-up Regardez-moi Je fais un 200 flas Je suis tellement extrovertie Puis tu sais Je suis la fille Que tu sens l'énergie Je connais la plupart des nageurs Parce que je fais tout le temps Puis je suis pas gênée Fait que T'sais moi Je me dérange pas Le monde ils vont se taper Whatever Vas-y Fait que t'sais Je prends plus ça À la légère Ouais Fait que ouais C'est ça Moi j'aime ça Ok je vais vite Je vais me montrer Que je vais vite Regardez-moi J'ai travaillé pour ça Colin Je veux ben l'enjoy Fair enough Ouais Puis là Avec les olympiques finis Quatre Toi tu pensais que c'était ça Tu pensais que c'était ça Que c'était C'était ça Puis là je sais pas si c'est ça Tu l'as pas ça que c'est Parce que là il y a La ASL International Swimming League Toi t'as fait la dernière saison J'ai fait les deux Les deux dernières Ouais Toi t'es allée t'entraîner Avec l'Energy Standard Ouais Eux autres c'est en Turquie Ben là c'est ça dans le fond C'est pour ceux qui nous écoutent C'est une nouvelle ligue Professionnelle Professionnelle de natation Ouais Où est-ce qu'il y a plusieurs équipes Qui ont des nageurs sous contrat Exactement Dans le fond je peux comparer ça À une ligue professionnelle de hockey Genre la NH Mettons C'est ça Sauf que les salaires Sont pas les mêmes Les salaires ne sont pas les mêmes Mais c'est le même concept Fait que t'sais pour les gens Exactement Fait que dans le fond Pour les gens qui sont zéro natation Puis sont comme C'est du jargon pour moi C'est comme une ligue professionnelle De natation Comme une autre T'sais c'est une ligue professionnelle Une ligue professionnelle Exactement Explique il y a combien d'équipes Puis là c'est ça Dans le fond Il y a 10 équipes Chaque équipe est basée Dans une ville différente Dans le fond Catherine Elle a signé avec Carrie Condor Donc l'équipe est basée En Californie Puis moi je suis avec Énergie Tendard Qui est basée à Paris Ça ne veut pas nécessairement dire Qu'on s'entraîne Avec l'équipe Avec l'équipe À temps plein Dans le fond Elle ne vit pas en Californie Je ne vis pas à Paris Mais dans le fond Pendant notre saison Toutes les athlètes De chaque équipe Vont voyager ensemble Pour les compétitions Puis pour les matchs Puis est-ce que Parce que l'année passée C'était dans une bulle À Budapest C'était un petit peu différent À cause de la COVID Mais là Est-ce que ça revient Là on s'en va un mois Tu peux expliquer Moi je suis moins familière Oui dans le fond C'est ça Le concept change Un tout petit peu Parce que c'est ça Justement Il y a encore la COVID Mais c'est un petit peu Moins présent Présentement Donc notre saison régulière Si je peux la dire Comme ça Elle se déroule Pas mal Tout le mois de septembre Puis c'est en Italie Puis on a quatre matchs Chaque équipe Mais on affronte Toutes les équipes Chaque fin de semaine Vous avez un match Mais on n'est pas Tout le temps ensemble Comme nous On ne s'affronte même pas Vous n'avez pas de compétition Où est-ce que les deux Vous êtes là Dans la saison de l'hiver C'est les deux équipes Les plus fortes Je pense qu'on est Fait qu'ils ne s'affrontent pas Mais il y a une journée Qu'on affronte En fait c'est quatre équipes Par match Puis on échange Plus il y a des points Puis après ça Les huit meilleures équipes Se rendent en demi-finale En demi-finale Qui va être en novembre Fait qu'on repart Un autre mois en novembre Puis ça ça va être où On a entendu dire Que c'était Netherlands Mais Amsterdam On n'est pas sûr On n'a pas vu ça On a juste entendu Des pourparlers Puis ça dans le fond Quand c'est arrivé Moi je me rappelle Elles autres sont arrivés Avec ça Qui est une ligue Une ligue professionnelle Mais aussi privée C'est pas comme C'est financé par La Fédération internationale De natation Elle n'est pas d'accord Sommé le Canada Elle n'est pas d'accord FINA ont dit Si je me rappelle FINA ont dit Au nageur Si vous participez à l'ASL Vous ne pouvez pas participer Aux épreuves FINA Les nageurs ont fait Parfait Fuck you On va participer à l'ASL On n'a pas d'argent Fait que le FINA ont fait Ok non Oubliez ça Oubliez ce qu'on vient de dire Je pense que c'était nécessaire En natation Parce que tu sais Si on met sens En perspective Je trouve que la natation Elle n'est pas beaucoup Médiatisée Dans la vie de tous les jours Je pense pas que les gens En général Si on leur demande Dans la rue Au Canada Nommez-moi quelques nageurs À part Michael Phelps Je pense pas qu'on peut En nommer tant que ça Pourtant On le salue d'ailleurs On le salue Pas un mauvais gars Pas un mauvais gars Non mais comment Quand on se fait dire Hey tu fais de la natation Comme Alex et Pati Ouais le nombre Ouais Mais c'est ça Si on met ça En perspective Aux Jeux olympiques La natation C'est le deuxième soir Le plus regardé Ben oui c'est ça Mais tu sais Ça fait pas le lien Les gens sont pas comme Hey Ben en tout cas je trouve Qu'à la télévision Tu sais Ils mettent pas plus C'est juste médiatisé Une fois aux quatre ans Puis pourtant C'est le deuxième sport Le plus regardé C'est quoi le premier Tu sais tu C'est drôle Pareil que ça dépasse Justement les sports Comme les sports Comme le soccer Qui a une ligue professionnelle Exact Mais les athlètes professionnelles Sont pas là C'est ça la fois Ouais Ouais Mais c'est ça Fait que moi Tu sais je trouve Qu'il y a Ça dépend de pays Il y a du potentiel Tu sais il y a du potentiel Puis je pense que c'est bien De l'exploiter Puis je pense que c'était ça Qu'on avait besoin Dans le monde de la natation Pour avoir plus d'expos D'exposur Ouais d'exposur Mais c'est un show aussi Là c'est complètement Mais non mais ça marche C'est ça C'est fun C'est complètement différent C'est fast pace Tu sais c'est rapide C'est fun Les nageurs mangent Moi je ne l'ai pas vécu encore Mais elle elle me l'a bien vendue Habituellement Tu sais je vais donner Une perspective Mais habituellement Une compétition de natation Ça dure 5-6 heures C'est long Tu sais les préliminaires Surtout au Québec Ça c'est sans compter Genre les P1 Allez une Ouais mais c'est ça Ça n'existe plus P1 Ça ne dira plus rien Les hauts à l'évis C'est ça Puis là on arrive à ISL Où est-ce que c'est deux heures On n'a pas le droit De dépasser ni rien Donc si on est tort tort On a moins de temps Entre les courses Puis il n'y a rien Qui est pour nous C'est tout pour l'équipe En fait Puisqu'on peut faire perdre Des points en équipe Ouais Ouais c'est ça Ok mais mettons C'est quoi le fonctionnement D'un match Une compétition Dans le fond C'est un match Va durer deux jours Fait que dans le fond Il va s'étaler sur deux journées Ou est-ce que c'est deux heures Par jour Donc c'est vraiment Ouais Puis il y a deux équipes Quatre équipes Ouais Deux nageurs par épreuve Ouais il y a huit corridors Dans une piscine Il y en a deux corridors Par équipe Fait qu'il y a maximum Deux nageurs par équipe Qui peuvent faire l'épreuve Fait qu'il y a une vague Tu sais c'est une vague D'une épreuve fille Une vague d'une épreuve garçon C'est that it That it Il n'y a pas préliminaire finale Non c'est Tu nages vite Ou tu nages pas vite Mais c'est là Ok Ouais Puis là ils ont rajouté L'année passée Je me rappelle Tu avais fait Il y avait eu un article Qui était sorti Où est-ce que tu parlais Un peu contre cette règle-là Parce que c'était Mais la règle C'était Aussitôt que le premier touche Il y a un temps En pourcentage du temps Qui est alloué Aux autres nageurs Pour toucher Pour arriver au mur Sinon ils se font voler Leur point Par le premier dans le fond Ouais Puis là tu fais perdre Des poids à ton équipe Ton équipe te détiche Ouais Mais moi c'est ça J'étais un petit peu Contre cette règle-là Parce que de base Il y a celle Tu sais La première saison Comment qu'on se l'avait Fait vendre Si je peux dire ça Comme ça C'était De rendre la natation Accessible Pas juste aux meilleurs Ouais Parce que c'était ça Veux-veux-pas C'était tous les meilleurs S'enrichissaient Puis nous autres On avait de la misère À continuer à chaque saison À payer Puis Tu sais YesL amenait Ce facteur de Je vais peut-être Pouvoir faire ça De ma vie Même si Je ne suis pas Chad Leclos Ou Michael Phelps Tu sais Ça rendait la natation Plus accessible Donc c'était vraiment De quoi Bien intéressant Puis là On arrive en saison 2 Puis là Les meilleurs au monde S'ils sont trop vite Ils volent ton argent Ouais Ils volaient l'argent Tu fais le 100 IEM Contre Parler off mic Je pense que c'est public C'est quoi les salaires de base Pour mettons une saison Pour cette année C'est 10 000 Ça c'est une saison De 3 mois On parle de 1 million C'est une saison de 3 mois Ouais C'est 10 000 pour tous les athlètes Ouais Puis après ça Par épreuve que tu fais Tu peux gagner plus Je pense Puis si ton équipe Se range jusqu'en finale Tu peux gagner plus Parce que les équipes Combien mettons Par point là Tu sais Ou par C'est une bonne question Je sais pas Ça L'année dernière C'était Je pense Le gagnant On faisait 800 Par épreuve Ouais C'est pas beaucoup C'est pas beaucoup Sauf que c'est déjà Calissement plus que zéro Ah non mais c'est sûr Mais tu sais Les gens sont comme Hey c'est tellement beaucoup Et tout Mais tu sais On met ça en perspective Non mais c'est pas Le gars qui bench Dans la ligue De hockey Il fait quand même 3 millions Puis il fait rien Tu sais Quand ils ont sorti Récemment Je change de sujet On reviendra Mais tu sais Quand ils ont sorti L'argent qui va Avec les médailles Tu sais Ils ont sorti ça Puis mettons Une médaille d'or Au Canada Ça vaut 20 000 Puis dans les autres pays Ça vaut genre 100 000 1 million Et tout Puis le monde Disant comme Ouais mais 20 000 C'est beaucoup Ouais mais c'est parce Qu'on a travaillé Fait qu'il y a 20 ans Pour ça Genre Fait que 20 000 Pour 20 ans C'est pas tant beaucoup On met ça en perspective Les gens Les gens qui ont pris Toutes les PCU Ils ont fait plus d'argent Qu'il y a quelqu'un Qui a gagné une médaille De bronze pour le Canada Pour 20 ans d'entraînement Puis nous on n'a rien gagné Pendant la PCU On met ça en perspective Moi ça me brisait le coeur T'sais j'ai pas eu de médaille Peu importe Mais pour T'sais savoir Le nombre d'années Que tu t'entraînes Puis le nombre de sacrifices Que tu fais Puis te dire que quelqu'un Puis t'sais je comprends Qu'est-ce qui s'est passé Puis il y avait beaucoup de gens Qui en avaient besoin Mais je pense que c'était Pas nécessairement adapté Pour tous les gens Je pense que c'était Assez vaste C'est deux sujets C'est la natation Mais nous même Si on arrêtait On arrêtait notre job Pendant l'apadémie On avait quand même rien Mais c'est un autre sujet Comme tu dis Ouais c'est ça Parce que t'sais Mettons moi La rémunération Pour les sports amateurs Je trouve ça Compliment décollissant T'sais c'est genre On en a parlé justement Avec Kim Lizotte Qui est venu ici T'sais moi J'ai fait des records du Québec Puis j'ai reçu Un chèque de 50 piastres 50 piastres À la fin de ma carrière 50 piastres D'FNQ C'est comme Alright T'sais Puis j'avais aucun Un financement De rien d'autre Puis c'est comme C'est du temps En tabarnak Que tu passes À t'entraîner C'est pour ça Que ça prend des initiatives Comme cette ligue-là Qui rend le sport Un show Comme un match de hockey Qui a de la musique Qui a justement Un système de points Que c'est facile à comprendre Les autres qui ont 3 points Ils ont 2 points C'est ça qui rend les gens Intéressés Exact Puis le jour Où est-ce qu'on va Écouter autant la natation De cette ligue-là À RDS Que le hockey Si jamais ça arrive Bien là peut-être Que vous serez payé Un million C'est triste à dire Très on sera plus là Mais C'est triste à dire Mais ça revient Au final Tout le temps À l'offre La demande Puis à comment Le public Est prêt à écouter Puis après ça Si c'est pas ça Après ça C'est collectivement Comment qu'on Vaut encourager Nos athlètes Mettons En tant que société Comment qu'on veut Donner Toute la gang C'est cotisé Puis moi je pense Qu'on pourrait donner Un plus Parce qu'après ça Justement Toutes les questions D'argent C'est tellement délicieux Mais tu sais Pour justement Tu sais les Olympiques Ça fait tellement rêver Pas juste ceux Qui participent Pas juste ceux Qui sont des athlètes Tout le monde Tout le monde Qui les écoute Puis ça rejoint Tout le monde écoute ça Mais c'est ça que Ma mère Elle était pas au jeu Voilà Mais elle me disait On dirait que L'ambiance à Montréal Tout le monde était plus heureux Tout le monde parlait de sport On parlait des jeux Exact Même si les gens Faisaient pas nécessairement Du sport Ils suivaient ça Puis ils étaient intéressés Vraiment Puis tu sais C'est des histoires Après tout ce qui est Autour des Olympiques Il y a toujours Des belles histoires Qui sortent de là Il y a toujours des moments Qu'on se souvient Qui marquent Puis les gens Justement Ça les inspire Puis les gens sont fiers Des athlètes canadiens Qu'ils voient Puis ils s'attachent Mais c'est ça Après ça Il faut aussi Vouloir collectivement Les encourager Pour qu'ils puissent Se rendre là Puis pour qu'ils puissent N'avoir plus Puis pour qu'ils puissent Fait que C'est clair Qu'on pourrait Se décider en gang De dire Ok peut-être qu'au lieu De 10 000 par année Que vous faites On leur donne 30 Il faudrait déjà Une laisse de différence Ça va avoir tellement À petite échelle aussi On regarde juste Le sport au Québec Il y a déjà un step à faire Puis après ça au Canada Il y a beaucoup d'échelons À monter Si on regarde la natation Juste la natation Malheureusement On a de la misère En ce moment là Au Québec Mais c'est ça que tu disais aussi Puis ça T'enlèves nous deux là Même au Canada Oui Chez les gars mettons Ben les gars Ah moi je pense Que ça s'en vient Là Il y a une couple de Au Québec nous on rencontre La fédé la semaine prochaine Pour essayer de faire des plans Puis des choses comme ça Puis essayer d'aider T'enlèves l'art de l'air Vous leur direz Arrêtez de couper le financement Aux gens qui ont après 17 ans Arrêtez de faire ça C'est terrible faire ça Une des choses aussi Qu'on voulait discuter C'est que tu sais Mettons équipe du Québec Tu sais c'est rendu Que tout le monde Sur la biscine Il y a un fucking t-shirt Équipe du Québec Pas motivant pour personne Tout le monde en a Tu sais à un moment donné Si tu fais un Quelque chose qui est vraiment Comme un rêve Pour les plus jeunes Tu sais comme faire l'équipe du Québec Mais qu'il y en a juste 10 au Québec Il n'y en a pas Pas 14 ans de sélection À 12 ans Exactement Tu sais c'est comme si Ça devient un rêve Parce que tu sais Il y a un fucking step Entre genre Être au Québec Faire rien Puis aller aux Jeux olympiques Mais il n'y a pas d'étape Il n'y a rien Fait que ceux qui sont là Ils ne sont pas capables De faire les Jeux olympiques C'est démotivant Il faudrait des steps Un peu plus Puis tu sais Ça part vraiment de local Ça part du Québec Non en fait Les Jeux du Canada ensemble Moi je trouvais que c'était Parce que quand on les faisait Ils ont baissé ça à 14 ans Quand on les faisait C'était à 19 ans et moins Fait que nous c'était comme Hey l'équipe du Québec Pour les Jeux du Canada Puis ça c'est le step Avant les olympiques Mais c'est ça Mais là il n'y en a plus de step Il n'y en a plus c'est ça Puis je pense que ça se voit Dans la natation au Québec Malheureusement Il y a un creux Wow On a un gros creux Les bonnes années sont derrière nous Non mais ça va revenir Oui tu sais Mais c'est ok On espère On espère Quand vous faites La ASL Puis vous êtes sur l'équipe nationale Est-ce que vous avez Votre carding de Swimming Canada aussi Ou ils disent non En théorie oui Fait que tu sais Ça s'accumule quand même Pour être capable De fournir un salaire Qui est correct Parce qu'on ne travaille pas Non mais c'est ça Non je veux dire On s'entend C'est un salaire qui est correct Sauf que c'est C'est quand même vraiment Si mettons Ça devient une avenue Pour quand même être Un athlète Sur le long terme Probablement plus Ce que je vais faire En tant que prof Oui c'est ça Puis la saison C'est pour ça que ça vaut Peut-être la peine De continuer encore Quelques années La saison de cette nouvelle ligue-là Elle dure combien de temps Dans le fond Dans le fond La finale va se dérouler En janvier Je pense que c'est le 7-8 Janvier Est-ce qu'au travers Dans le fond Tu fais des compétitions de ça Puis des compétitions C'est que ça Après ça tu reviens Non 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 On revient au pays après On revient On part un mois On revient trois semaines On repart un mois On revient trois semaines Je ne sais pas Si on va vraiment Faire des compétitions Genre les championnats Par équipe Je ne sais pas Non non c'est ça Là où il n'y a pas De compétition importante Je veux dire Peut-être en décembre Il y a des championnats du monde Est-ce qu'on va être choisi Je ne sais pas Mais peut-être que Ça serait un objectif Mais à part ça Je ne sais pas Ça va dépendre Écoute Mais il faut s'entraîner À un moment donné Pas juste compétition Puis Kat Toi tu penses-tu Que c'est quoi Toi ton futur Dans la matation Demain Demain m'entraîner Ouais ok Demain matin Puis après demain aussi Je m'agène Écoute Moi si je ne me classais pas Pour les jeux Déjà c'était comme fini Là il y a ça Qui s'est rajouté Il y a la ISL Qui s'est rajouté Je suis vraiment 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 Contente de vivre ça Au moins une fois Dans ma vie Avant de prendre ma retraite Elle m'en avait tellement parlé Je veux vivre ça Au moins une fois Je suis vraiment contente De le vivre une fois Là je En espérant que mon équipe Se rende jusqu'en janvier Je vais au moins Jusqu'en janvier Puis après ça Tu sais on me le demande tellement Les médias me le demandent Ma famille me le demande Là tu nages encore Qu'est-ce que tu fais Tu vas-tu aller en 2024 Tu nages encore Puis je suis comme Ça me met tellement De la pression à moi-même Genre de décider quelque chose Que genre ça me fait peur Tu ne veux pas décider Dans le fond J'ai pas envie de décider Parce que Si je ne suis pas capable Si je ne suis pas capable De faire un équipe national J'aurais plus de rêve là-dedans Je veux dire Ça ne sera plus accessible Ça ne servira pas à rien Carrièrement parlant Que je continue à nager Mais si je suis capable encore Tu sais Les gens diront Ce qu'ils voudront Je veux dire J'ai quand même Réussi à me classer Pour les Jeux Tu as fait 57-5 au Jeux Exact C'est ce qu'il est en tabarnak Puisqu'il va se classer Sur l'équipe nationale Pour une couple d'années encore Je ne sais pas Mais elle Elle a essayé de me convaincre Mais je ne sais pas Mais je dis ça de même Mais moi je dis ça de même Je ne sais pas qui s'en vient Je ne sais pas c'est qui Mais je pense que C'est tellement dur Sur l'orgueil De voir que tu as des jeunes À côté de toi Tu as des 14 ans Dans l'équipe Parle-moi de ça Mais c'est ça Ouch Parle-moi de ça Mais en même temps Je regarde partout dans le monde Je ne suis pas la plus vieille 37 heures Mais tu sais Je ne suis pas la plus vieille Même tu sais Toutes les Chostra Mais c'est mes ans J'ai de la misère À l'accepter moi-même J'ai de la misère Mais je pense que C'est vraiment plus difficile Au Canada Parce que Je mets Quand j'étais aux Jeux du Commandement En 2018 Je venais juste d'avoir Bien j'avais 18 ans encore Puis On splittait l'équipe en deux Puis j'étais dans la partie Plus vieille À 18 ans C'est fou hein Mais ça c'est juste Sur l'équipe canarienne La réforme Parce qu'il y a eu la réforme Parce que là Tu sais On s'entend Les pénis Les ailes Tout ça Ils vont avoir Bon 26 ans En 2024 Après ça Ils vont vieillir avec Mais c'est parce qu'il y a eu Tellement la réforme Tard Que là Ils sont en train De monter les jeunes Mais ces jeunes-là Ils vont continuer Puis ils vont avoir Mon âge éventuellement Tu sais Elle ça sera Après ça Whatever Elle va avoir mon âge À un moment donné Etc Mais c'est juste que là En ce moment L'étape entre les deux Le moi versus les 14 ans C'est pas qu'une dure À accepter Genre j'ai de la misère Je sais que je m'en fous Parce que tu sais Comment on dit ça Un âge C'est juste un numéro Sur un Un numéro En tout cas Whatever Lâche un chiffre À part quand tu fais du sport Mettons Non mais genre Je sais pas Tu sais Puis Mais Est-ce que théoriquement Il y a un âge Idéal Mettons Il y a-t-il un âge Pique De plus en plus Il y en a des jeunes De plus en plus Il y en a des vieux Je veux dire On voit là Au 50 libres Le gars qui a gagné Sa première médaille olympique À 35 ans Je pense Le Brésilien Le Brésilien Sa première médaille Fait longtemps qu'il est là C'est ça Puis il y en a d'autres Qui en a comme des summer Qui ont 14 ans Puis il y en a De plus en plus vieux De plus en plus jeunes Puis comme il y en a Les shapes Ils changent Les pays Il y en a autant Qui gagnent de Lituanie Que de l'Argentine Que de l'Australie Le Tunisien Au 400 crocs C'est ça Fait que j'ai l'impression Que ça Ça sauve vraiment Beaucoup Là Moi j'ai l'impression Je suis sûr que la fourchette Elle est plus large Qu'on pense Il suffit justement De continuer D'encourager les athlètes Passer un certain âge Parce qu'il y a toujours Tu sais pas J'ai le double espoir Mais il y a toujours Possibilité de Performer Après 23 ans Comme tu dis Il coupe à 17 ans Parce que supposément On fait pas des meilleurs temps Ouais mais on est quand même Les meilleurs Qu'est-ce que tu veux Ça me décolle Tu sais C'est le même aussi La relation canada En théorie c'est le même Si t'es en haut de 25 ans T'es pas à 30% de ton temps Ben t'es plus censé Avoir ton cardigan Ouais mais Si je suis quand même La meilleure Qu'est-ce que tu veux Genre Il me l'enlèverait quand même Ça peut revenir en plus Tu sais Mettons tu regardes Dans plein d'autres sports Tu regardes du monde Qui mettons Des athlètes Comme Qui sont pas draftés Mettons Dans le hockey Mettons que tu regardes Dans la Ligue nationale De hockey Des athlètes qui se font pas draftés Puis là ils sont genre Dans les ligues mineures Puis là ils l'ont amené Hop Ils arrivent dans la Ligue nationale À genre 31 ans Puis ils sont sur le deuxième trio Puis ils sont bien forts Tu sais Ben correct C'est comme Ça arrive Tu sais des histoires de même C'est à 17 ans Et ils sont obligés D'arrêter de nager Pour commencer à travailler Pour se payer des affaires Ben c'est plus talent Ben c'est ça Ben c'est ça Ben c'est ça Ben c'est 17 ans et plus Tu sais c'est là Que t'as vraiment besoin De plus de support Ben oui Mais mes ans Mes ans Tu sais quand tu quittes ta famille À 14 ans Tu sais j'avais mon carding À 13 ans la première fois Ouais J'habite chez ma mère T'en as pas besoin Je paye pas ma bouffe C'est ça Non non c'est ça Exact Tu sais j'en ai pas besoin D'autant d'argent Puis après ça Tu sais à 22 ans Où est-ce que Je sais pas Je suis hors mon carding Puis là c'est J'ai toutes mes dépenses À payer Mais c'est ça C'est là que j'en ai Plus de besoin T'as pas besoin à 15 ans T'as pas besoin d'argent à 15 ans C'est ça C'est plus 18 ans Quand tu quittes Chez tes parents Quand tu es rendu Avec tes dépenses Tu fais ça à temps plein Mais tu dois tout payer aussi Ouais Les gens ont la vision Les gens pensent Est-ce qu'il y a beaucoup De gens qui pensent Que vous êtes riches Les Olympiques Il y a beaucoup de gens aussi Qui pensent qu'on paye Absolument rien On paye nos saisons de natation On les paye Genre J'ai fait Admettons en 2016 J'ai fait un petit gros chèque À Camus Ouais Ouais tu payes Pour t'entraîner Ben oui on paye Pour s'entraîner Moi mon carding Il va quasiment juste à ça J'ai fait un chèque De 18 000 $ à Camus Pour les cartes Toutes Pour en 2016 C'est mon art Tu sais c'est pas genre Tu payes pour t'entraîner Non mais c'est ça C'est ça Mais tu sais Il y a un camp d'entraînement Faut pas qu'on ait l'air de se plaindre Non non mais en même temps Non mais en même temps C'est comme Il faut quand même montrer À quel point C'est la réalité C'est la réalité C'est pas glamour tant que ça Ouais c'est ça Tu sais on fait surtout ça Parce qu'on aime ça Ben oui on aime ça C'est ça Pour le rêve aussi Ouais 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 c'est ça Puis tu sais Par rapport au creux Puis par rapport aussi À l'intérêt que les gens Portent À ce sport-là Tu sais tu le disais aussi tantôt À chaque 4 ans C'est la natation C'est comme on l'écoute On adore ça Puis tu sais C'est fun d'écouter la natation Pareil Puis c'est encore plus fun Avec des Des athlètes Que les gens connaissent Non mais oui Mais aussi avec des systèmes Comme la ligue dont tu parles Mais Après ça Pendant 3 ans On en a entendu parler C'est le désert total Puis je suis sûr Que si on présentait La natation au monde Ça les intéresserait Puis Puis c'est ça Tu sais c'est comme À chaque 4 ans C'est comme Des Des héros Ouais On dirait ça Pendant 3 ans et demi C'est comme On en entend plus parler Mais justement Tu sais si on entendait Plus souvent parler Tu sais c'est sûr Que aux Olympiques Il y a des jeunes Qui écoutent ça Puis c'est un crime Le fun tel sport Alors tu sais Ça Ça donne un boost De motivation À tout le monde Tu sais ça découle partout Mais ça peut tout le temps Être comme ça C'est sûr que Ça aiderait le sport Ça aiderait tout Parce qu'on voit en plus À tout Après chaque Olympique Quelques mois après Ils sortent des statistiques De les Beaucoup d'inscriptions Genre les inscriptions Dans tel sport Mais oui Genre si c'était un quotidien Peut-être qu'il y aurait Plus d'enfants Qui en ferait C'est sûr que oui Tu sais comme là Tu sais la natation Avait vraiment augmenté En 2016 Avec Mais comme là Mettons des affaires Comme l'haltérophilie Avec Maud Charbon Qui a gagné Médaille d'or Moi tu gages Qu'en décembre Ils vont sortir des statistiques Ça va augmenter L'haltérophilie C'est ça pour vrai Oui Puis malgré le confinement Y'as-tu départé aux Olympiques ? Y'as-tu départé ou non ? Pas du tout Clandestin Ils s'en regardent Qu'est-ce qu'on a le droit En fait Ça va me dire Non mais en fait Y'avait des Des chillings Genre dans le parc Des chillings dans le parc Dans le parc Genre à air ouverte À deux mètres de distance Avec nos masques Ici aussi dans le parc Les parcs à Montréal C'est à deux mètres de distance Oui c'est ça Ben oui absolument Non mais pour vrai Absolument Parce qu'en fait Y'avait beaucoup de monde Qui compétitionnait encore Fait qu'il y avait personne Qui restait dans les buildings Parce que c'est leur respect Des autres athlètes En temps normal Vous auriez nager Les premières semaines Puis vous auriez resté Toute l'autre semaine d'après En mode On suit les Olympiques On relaxe On fait des chillings Ouais Puis on va encourager Les autres sports C'était un des trucs Que j'avais vraiment hâte On visite la ville aussi Ouais C'est ça On peut relaxer C'est le fun Avec la première semaine Tout le stress Puis là On décompresse Puis admettons Que quelqu'un Aurait fait à Tokyo Un petit party Dans sa chambre d'hôtel Est-ce que ça aurait été Démantelé À un moment donné Il y avait du bruit Puis je sais que Les staffs sont venus Genre on a reçu un e-mail Pour dire genre Hey c'est respect pour les autres Puis après ça Je pense que ça a l'arrêté Ils sont assez quick là-dessus Puis il y a du staff partout Puis je pense Pour le respect des autres Ouais De toute façon C'est même pas question de COVID C'est question de T'as quelqu'un Dans la chambre à côté Qui s'en va faire la compétition Des Olympiques Le lendemain Puis c'est bien beau Nous on est finis Mais pas eux Ouais c'est ça Puis même quand vous aviez fini Vous repartiez deux jours après Ouais c'est ça Fait que tu sais Je pense que même Peu importe Pour toutes les athlètes Si ça l'allait de soi Que s'il y avait quelque chose T'es dehors Parce que tu sais C'est ça Pour le respect de nos équipiers En tant que t'es Ouais C'est clair Puis les chillings au parc Ils finissaient tout tard Je sais pas T'es pas restée jusqu'à la fin Non Ben Je sais pas Un peu après-midi Tu sais juste plus T'as perdu la notion du temps Je pourrais Ben écoute Je sais pas Je sais pas Mais c'était pas C'était pas C'était pas des parties Ce qu'on comprend C'était pas des gros parties C'était pas C'est ça C'était pas des C'était pas Il y avait pas de la musique Puis c'était un club Tu sais C'était genre des On était dehors On était assis à terre Puis genre Tout le monde chillait ensemble Les gens C'était ça Est-ce que vous avez quand même Pu socialiser Avec des athlètes De d'autres sports De d'autres pays Ouais 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 Cool C'est ça Les belles réponses Détaillées Non mais c'est Par un coup Ah mais c'était Tant plus chance Au moins c'est déjà ça C'est sûr Quand on se voyait On avait notre masque Ou peu importe Mais souvent La méthode la plus facile Pour les voir C'était à la cafétéria Ouais ouais C'est ça Puis là avez-vous Un genre de blues De down De post-olympique Moi je l'ai eu La semaine passée Parce que je ne veux pas Après une expérience Tu pleurais encore Tous les jours Non mais là je pleurais Puis je dis Maman je veux y retourner Je ne suis pas faite Pour genre juste Être chez nous Je suis comme Tu sais À m'être excitée Je pense deux jours Après qu'on allait atterrir Je suis hâte de repartir Moi je ne suis pas capable De rester chez nous Puis en plus Ça faisait comme Justement Ça fait plus qu'un mois Qu'on était Littéralement Mon lit était là Son lit était là Puis genre C'est ça On était Tu vis avec quelqu'un Puis là je suis vraiment À maman chez nous Je suis tout seul Avec mes chats C'est triste C'est triste Est-ce que tu l'as eu ça Toi ou Pas tant que ça Pas de temps Tu es à ton autre chum Tu vas pouvoir le voir Tu étais heureuse Oui Mais ça J'avais hâte de voir Ma famille Et tout Mais Oui mais c'est ça On dirait que moi Je suis encore sur le petit nuage De aïe ça s'est vraiment passé Fait qu'on dirait Je ne l'ai pas encore réalisé Je te dirais Mais ce n'est pas tout le monde Qui le vit pareil Oui Mais je te dirais probablement Qu'à Paris Si tout va bien On va toucher du bois Mais Je vais probablement Plus le ressentir T'as-tu eu les blues Après les common world La fin de même Oui C'est ça Parce que moi J'hésite toujours Après les common world Oui Parce que ça c'était Je finis cette semaine Avec mes amis J'ai un blues Puis tu te dis Ah c'était le fun Le lendemain matin Tu vas bruncher avec les autres T'es comme Ah c'était le fun Mais c'est ça Mais mettons à la 10 C'est ça Mais pour le rêve d'une vie Oui Exact T'es comme Hey c'est fait C'est quoi la prochaine étape Oui Je vais poser une question Vraiment en deep Mais est-ce que vous pensez Est-ce que vous projetez Dans l'avenir Loin mettons Est-ce que vous imaginez Ça va être quoi votre vie Mettons dans Dans 20 ans Oh my god Engrosse Ça c'est rare Ça doit être encore C'est rare C'est le salaud Que tu viens de faire T'es un connard C'est pas correct C'est un petit connard Ça fait genre 5 ans Que je sais plus Qu'est-ce que je fais Dans le futur C'est comme Ouais non Mais c'est Hey Tu es encore T'as tes jeunes encore Mais tu sais Moi je vois Toutes mes amis Qui ont des enfants Puis qui ont tout Moi je suis juste Comme j'en viens des Olympiques Puis je suis comme Je pleure Je pleure avec mes chats Dans cette sphère-là T'as atteint le sommet Après ça Non mais c'est ça Mais c'est comme Mes autres ils ont des maisons Il y en a des Puis si on me demande Où je vais vivre La semaine prochaine Puis je suis comme Je sais pas Non je suis comme Ouais moi ça me fait Ce feeling-là Il s'en va pas Oh my god Oh non Mais fait que non La réponse c'est non Non quoi C'est quoi la question Vous ne pensez pas Vous ne pensez pas Moi je pense tout le temps Mais j'ai genre 52 scénarios Ouais c'est ça Ok Puis celui-là Qui te fait le plus plaisir Quand tu y penses C'est quoi mettons Je ne sais pas Il y a-tu un Qui se retourne souvent Ou non Ben écoute Tu sais dans un avenir rapproché On ne parlera pas de 20 ans Parce que là 20 ans C'est vieux Ouais Pas 20 ans C'est vieux 5 Je vais être déjà grand-parents 5 Non mais mettons Je veux voyager Quand ma carrière Dans la natation Va être finie Moi je pars Je suis une nomade Moi je pars Hit the road Ça c'est sûr que je veux le faire J'ai un diplôme en enseignement Je ne sais pas à 100% Si je vais enseigner à 100% Mais j'ai ça Ça c'est un scénario T'es actrice à tes heures J'ai déjà été actrice Un wannabe T'sais T'as-tu l'impression Mettons voyager T'as-tu l'impression que Tu veux vivre les expériences Que mettons T'aurais Voulue faire Mais que tu t'empêchais de faire À cause de la natation Ben t'as voyagé pareil Mais tu sais Mettons Partir 6 mois backpack C'est pas possible Quand t'es athlète Ben t'sais J'ai quand même déjà fait J'ai parti 4 mois quoi En 2018 Quand j'ai arrêté Puis moi je suis triple J'aime ça J'aime ça J'aime ça Genre moi je suis pas une personne Qui s'ennuie Genre je m'ennuie pas Excuse-moi papa et maman T'ennuie pas du monde Mais non Genre je sais pas Moi je pars Puis ça va Genre j'aime ça Vivre d'autres choses Genre vivre des choses T'es pas homesick jamais T'as jamais envie D'en venir chez vous Pas vraiment Je sais pas Si c'est parce que J'ai pas de vie stable Peut-être que t'sais La journée J'ai avoir une vie stable Si j'ai des enfants C'est des choses comme ça Peut-être que là Je vais me poser plus Mais en ce moment C'est pas ça Que j'ai envie de vivre Non plus Dans un avenir Rapproché Fait que tu vas faire ça Puis après ça On verra Tu vas partir Tu vas voyager Tu vas vivre ces expériences-là Puis après ça C'est cool Ben c'est ce que je veux On sait jamais Moi je pensais pas Être encore là en ce moment Dans la piscine Fait que t'sais Y'a tellement de choses Qui changent Je sais pas T'sais À toutes les fois Je vois mon père Comme là Si tu vas venir Vivre à Pont-Rouge Je sais pas On verra On verra Non t'sais Je vais être Pont-Rouge Il y a un poste d'enseignante Qui s'est ouvert Il rêve tellement Que j'aille là Coach unique Coach en chef unique Je sais même pas C'est qui le coach En unique Je sais pas Mais oui Je sais pas Mais oui Oh boy Mais oui Tu veux faire quoi Comme étude Ben c'est ça Je vais commencer Un certificat En janvier Des angles graphiques Tu veux-tu nager À l'universitaire En même temps Je veux pas nager À l'universitaire Ok Ok Ouais Mais je pense C'est ça Parce qu'on a un gros creux Au Québec Il y a un creux Quand même Mais c'est le fun Ouais C'est ça Mais on dirait Que j'avais rencontré Un entraîneur De l'université Puis Il me l'avait pas T'en vendu C'était Ah t'sais Si t'entraînes Moi J'ai fait tout Ce que j'avais à faire Puis C'était peut-être Un moron aussi Mais t'sais C'était pas le sentiment De performance Que je voulais faire T'sais Moi j'ai la drive De comme T'sais Je veux m'entraîner fort Puis je veux bien faire Puis t'sais J'avais besoin D'un entraîneur Qui me donne Cette drive Ouais mais t'sais Moi j'ai juste représenté Je me suis jamais entraînée Là C'est pas vraiment Non c'est sûr Mais Mais il y a juste Comme les CIS Qui sont le fun Là-dedans Ah moi j'ai trippé Sur le circuit provincial T'sais t'entraînée là aussi T'avais ton groupe Moi j'y connaissais pas Moi mon équipe C'était ma gang là Mais je sais que mes parents Ils auraient bien aimé Aimer que je fasse Rouge et Or Parce que c'est comme ça Que se sont rencontrés Sur l'équipe de l'attention De Rouge et Or Ok Ouais Fait que C'est sûr qu'il y a souvent Nick Perron Qui me dit Hey t'aurais pu Ça te tente pas Ouais Mais Ouais Bon vieux Nick Ouais Mais il est plus là Il est plus là C'est rendu qu'il entraîne Ma petite cousine Ah ouais Le monde est petit Ouais Ouais Mais C'est ça Je te dirais Dans trois ans Ça serait Paris Ouais Puis après ça J'aimerais rentrer en architecture Cool Cool Ouais Fait que C'est ça Mais j'ai bien hâte De recommencer l'école Puis faire ça à temps plein Parce que je pense que Je suis quelqu'un Qui va s'investir à 100% À quelque chose Puis j'ai un peu de la misère À faire moitié-moitié Puis t'sais pour l'instant Je me dis De toute façon C'est pas éternel Puis je sais qu'il me reste Quelques années Donc j'essaie d'en profiter Le plus possible Pour après ça Pour me concentrer sur mes études Puis m'épanouir là-dedans Après Ouais Fait que je pense que C'est ça mes plans Dans les prochaines années Cool Ben Nick Il m'a déjà dit une affaire Puis On a dit des affaires Ouais Puis T'sais quand Là je vais vraiment Sonner de même Puis Un peu moins pour quatre Parce qu'on est plus proche En âge Mais pour toi Je vais vraiment sonner Comme le vieux Le vieux qui donne des conseils Mais Nick m'avait déjà dit ça Quand j'avais à peu près ton âge Puis Je l'avais pas écouté Puis À ce jour J'aurais dû l'écouter J'aurais pas dû l'écouter J'aurais pas dû l'écouter Pour la plupart Là je fais un Il y a-t-il quelque chose J'ai raté aussi dans ma vie Ça veut dire Puis Il m'avait dit Les années Que tu viens de vivre Puis que tu t'en vas vivre Mettons les cinq prochaines années Il m'avait dit Ça va être les meilleures années De ta vie Puis Profite-en Puis Il m'avait dit ça Puis lui Il avait fait exactement Le même parcours que moi Dans le fond Lui aussi Il était allé à l'université Il avait commencé en littérature Il avait fait son Son université Il avait nagé avec Il avait gagné les siestes Il avait même Parcours vraiment similaire au mien Tu t'en veux dire coach Hein? Tu t'en veux dire Non mais c'est là Que ça s'est séparé Puis Il m'avait dit ça Il m'avait dit Puis tu sais Il avait les années passées Puis il était heureux Sauf qu'il m'a dit Les cinq prochaines années Ça va être les meilleures années De ta vie Puis Rends-toi en compte Parce que Lui ce qu'il a dit C'est moi Je m'en suis pas rendu compte Tu fais pas la même erreur que moi Puis là moi Je l'ai écouté J'ai fait Fuck that Tu dis pas vrai ce que tu dis Fait que je l'ai pas écouté assez Puis là moi Je repasse le même message Que lui m'avait dit De dire Profite-en en Christ Parce que ça revient pas Moi je me rappelle Il est dit trop tard pour nous Ben j'espère que non J'ose croire que C'est tout le temps J'ose croire que Les cinq prochaines années Sont tout le temps Les meilleures de ta vie Mettons Mettons Sauf que Genre juste un camp d'entraînement De partir en gang Pendant deux semaines En camp d'entraînement Genre dans le sud À Porto Rico On l'a fait On l'a fait ensemble Ouais On a fait Tu sais En Floride Juste les camps d'entraînement C'est le genre de choses Qui m'a fait pleurer Moi c'est genre Moi je pleure tout le temps C'est genre Yo Ça réarrivera Jamais Peu importe ce que tu fais dans la vie Même si c'est des affaires Vraiment autres que tu fais Aller avec une gang Un camp d'entraînement C'est pas tout le temps le fun Tu sais des fois T'as des journées Avec des tripes Puis tu te défonces la gueule Non stop Tu fais juste manger Puis dormir Mais l'affaire C'est que tu te rappelles pas De ça Quand tu t'es dans le temps Là tu te rappelles juste Des bons moments Avec les gens La journée Où est-ce que la journée est finie Tu te rappelles pas Que tu viens de payer Comme un sale Tu te rappelles juste Que t'as payé avec tout le monde Puis que t'as un lien Pour toujours Avec ces gens-là Tu sais moi Tous mes amis de natation Avec qui je suis allé En camp d'entraînement Tous mes amis d'université Avec qui je suis allé Tu sais j'ai nager Pour le Rouge et Or Tout ce monde-là C'est pour toujours C'est pour toujours Puis ça je suis pas sûr Que dans la vie Ça réarrive après Mais ça va dans tous les domaines En tant que tel Quand t'es concentré Sur quelque chose On dirait qu'on en profite Juste pas assez Ça passe tellement vite Puis là on parle de natation Mais n'importe qui Qui est focussé dans une affaire Tu sais les années universitaires Ça reviendra juste jamais 100% Les jobs étudiants Tu sais les affaires Que genre ça reviendra pas C'est ça Oui oui Mais toi ta job là T'es comme serveur Dans un resto là Tu sais Tu vas pas être serveur Dans un resto toute ta vie Avec ce staff là Tu vas pas travailler Avec le monde Genre ok là On est dans le rush Tu vas pas passer À travers le rush Avec ce monde là Tu sais Tu vis ce moment là Puis c'est facile Quand t'es dans le moment Mettons en natation Puis dans la vie Mettons en général Mais mettons Gardons l'exemple de la natation C'est quand t'as un creux Puis tu trouves ça long Tu trouves que la saison est longue T'es là Est-ce que c'est de la marde Ça me tente plus Christ de sport de marde Puis là Quand tu prends la peine De faire Hey Je suis tellement privilégié De pouvoir me défoncer de même C'est vrai Pouvoir repousser mes limites Pouvoir finir l'entraînement Puis être genre Avoir tout donné Sortir de la piscine Faire Hey là Je viens d'être Aujourd'hui Genre Là Je suis meilleur Que voilà Deux heures Ben Christ Que ça vaut de l'or Parce que ça arrive pas Tant que ça dans la vie Après Ce que t'as dit La phrase de Nick C'est la même phrase De Andy Dans la finale De The Office Je sais pas si tu as déjà Écouté The Office Mais genre Il dit Il dit J'aurais aimé ça Qu'il y a une façon De savoir Que t'es dans les good old days Avant que les good old days Soient finis C'est la finale C'est tellement vrai Puis là Puis là C'est genre là La finale Ça fait encore plus peur Mais pour vrai Mais oui profite Puis tu sais Même ce que tu dis Vie tes vies de jeunesse Oui c'est dans tout Mais le sport Est quelque chose de spécial Puis moi D'avoir fait du sport Jeune Puis d'avoir arrêté jeune Puis après ça J'étais allé à l'université J'étais allé dans autre chose Puis j'ai vécu D'autres genres de trip D'autres genres de trip De gang Mais même à ça Il n'y a rien comme ça Il n'y a rien comme là Mais j'ai rien parlé Pour que tu sais Les gens qui ne fassent pas de sport Qui puissent relate Non non mais c'est ça Ils puissent comme C'est ça Mais tout le monde peut relate Mais Le feeling d'une équipe de sport Il faut un peu l'avoir vécu aussi Pour comprendre c'est quoi Je sais moi C'est pour la raison pour laquelle Si j'ai amené J'ai des enfants Ils vont faire du sport Mais c'est sûr Il n'y a aucune chance Qu'ils n'en fassent pas Aucune chance qu'ils n'en fassent pas Ça apporte des bonnes valeurs C'est dans ta vie C'est ça Exact C'est sûr Les bonnes valeurs Comme tu dis Les bonnes valeurs Ça apprend la discipline Ça apprend le dépassement de soi Ça apprend de Pas abandonner Quand c'est dur Quand ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal à tous les jours On ne serait pas qui nous sommes Sans la natation Oui Puis surtout Ceux qui se rendent Le plus en plus loin C'est ceux qui ont persévéré Tu sais On a tous connu aussi Des gens Puis après ça Je suis sûr Qu'ils sont bien heureux Puis qu'ils ont une super belle vie Mais tu sais Ils sont misérables Non mais tu sais Que À un moment donné C'était Tu sais C'est ça Que le mental A pas suivi À un moment donné C'est juste C'est une vie qui est dure La vie d'athlète de haut niveau Puis Ceux qui continuent Comme vous Jusqu'au bout C'est Vous êtes Tu sais Tout le monde Qui est aux Olympiques On parlait de mental Mais tout le monde A un mental D'acier Juste pour se rendre là Puis En fait le chemin Pour se rendre Ah ben oui c'est ça Je suis fou Mais Ouais c'est ça Puis tu sais Puis Il y a quelque chose De beau Dans L'intensité Absolue Dans Une affaire Puis tu sais Moi je suis quelqu'un Qui prône dans la vie De tous les jours L'équilibre Puis genre Pas nécessairement T'as pas besoin De genre De défoncer Mais c'est ça Non Il y a quelque chose De cool dans ça quand même Je trouve Ben c'est ça Mais des fois ça fait peur À des gens Ben oui absolument Des fois ça fait peur À des gens Des gens qui font partie De notre vie C'est comme Voyons être intense Puis des fois Dans d'autres Des fois dans d'autres Sphères aussi de la vie Ça peut Moins de rendre service Que dans le sport C'est l'intensité là Mais tu sais Un calissement Tu sais Moi Une des affaires Qui a contribué À mon succès Mettons dans le sport Mon succès modéré C'était Que je détestais perdre Perde c'était quelque chose Que je n'acceptais Mais ça je suis sûre Que t'es comme ça Dans toute ta vie Ben non mais oui Puis ça a créé des problèmes Ben oui moi aussi Ça a créé des problèmes J'étais Le plus mauvais perdant De l'histoire De l'humanité Je fais des courses Avec toi Non mais je me compare Dans tout 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 Je te dis là Je mange Puis je mange plus vite Quelle Je mange plus vite Je suis conductivement Tu mange plus vite Je suis à la lumière rouge J'ai décollé plus vite C'est grave C'est grave Moi des fois Je m'en rends compte Je suis comme C'est pas normal Le calme C'est sûr que dans Certains aspects de la vie C'est moins Je mange plus vite C'est moins Non mais j'exagère Mais c'est juste pour dire Comment c'est comme ça C'est dans notre personnalité Ben pour se rendre À ce niveau là Il a fallu ça À quelque part Il a fallu cette intensité là Ouais Puis c'est Puis en bout de ligne C'est ça Autant que L'équilibre En toutes les sphères De la vie Genre je prône ça Que Ceux qu'on se souvient En bout de ligne C'est ceux qui étaient Fucking Genre Le best dans une affaire Qui ont inventé quelque chose Ou qui ont fait de quoi De big De great Puis C'est ça que vous avez fait Esti Je sais pas De la misère De la misère De la misère Mais c'est ça À approuver Quand vous allez vous balancer Quand vous allez vous balancer Quand vous allez vous balancer Puis vous allez regarder Sur votre vie en arrière Vous allez faire Hostie de calice Puis là vous allez regarder Votre tatou Qui à ce moment là Va sûrement être effacé Par le temps Mais ça on en a parlé aussi C'est tellement dur Mettons pour nous Parce que Ben pas En tout cas C'est bizarre de dire Duit comme ça Mais tu sais Parce qu'on dirait Que ça fait tellement partie De notre quotidien Qu'on le voit pas On était dans un village Aux Olympiques Puis on était avec des gens Comme Youssez And Bold Puis genre Tu sais Toutes des gens Qui gagnent tout Qui sont vraiment Vraiment les meilleurs Tu sais C'est juste l'impression D'être Les moins bons Des meilleurs Fait que c'est comme nous On dirait Qu'on le réalise pas Ce qu'on fait Juste parce que Ben tu sais On est aussi En comparaison Avec les autres Je trouve Un des gros problèmes De notre société C'est On valorise beaucoup Les gens Par rapport à leur médaille Ouais ça c'est l'autre C'est ça Puis tu sais Je pense que Oui c'est bien une médaille Mais la médaille Ne fait pas d'athlète Parce que je pense Qu'aux Olympiques Le problème C'est que dans l'oeil médiatique Tous les sports Ont la même valeur Mettons Ouais Puis une médaille Mettons Là je vais dire quelque chose Puis Tu vas pèser tes mots Je vais pas nécessairement Pèser mes mots Parce que C'est quelque chose Que je crois fondamentalement Là moi je pense Qu'aller aux Olympiques En natation C'est probablement Le sport le plus difficile À se rendre aux Olympiques Quand tu regardes Le gars mettons Qui a gagné le tir au pistolet Il a gagné la médaille d'or Ça fait 5 ans Qu'il a commencé à tirer au pistolet Puis il fait ça à temps partiel Dans le sous-sol de chez eux Puis mettons Puis mettons Il y a genre un shooting range Parce qu'il est quand même Le meilleur dans son domaine Dans le sens Celui qui va aux Olympiques Pour le Canada En tire au pistolet On s'entend que Son parcours A été calissement Moins ardu Que le vôtre Mettons Si on considère Que le gars qui gagne La médaille d'or Ça fait 5 ans Qu'il tire au pistolet À temps partiel En termes de perspective Mettons par rapport à l'entraînement Je trouve que la natation C'est un des sports Où est-ce qu'on doit entraîner le plus Le nombre de fois Que j'étais en sport études Au secondaire Puis j'avais les cheveux mouillés Parce que moi Ma journée a commencé À 5h le matin Puis tout le monde était comme Mais t'es en sport études Toutes les autres athlètes De tous les autres sports T'es en sport études Mais pourquoi tu nages l'après-midi Je suis comme Ouais mais faut que je nage le matin aussi Puis après j'ai une isolation Il y a aussi Beaucoup plus de monde Mais c'est ça Il y a juste le bassin C'est accessible C'est probablement le sport Qu'il y a le plus de monde Qui pratique C'est tellement accessible Ici Fait que C'est sûr que juste En termes de statistiques C'est plus tough Te rendre en haut Qu'on tirer au pistolet C'est l'athlétisme Je dirais aussi Ouais c'est l'athlétisme aussi Certaines épreuves Parce qu'il y a d'autres épreuves Qu'il y a 3 personnes au Québec Qui en font Fait que mettons C'est pour ça que D'aller aux Olympiques De juste aller aux Olympiques Ça n'a pas la même valeur Selon le sport Dans lequel tu es Moi j'ai décidé Tu fais un article là-dessus Parce que Ça me faisait vraiment de la peine À un moment donné Cette semaine J'ai vu un Un commentaire D'une agente Sur une athlète Qui disait Comme L'athlète aurait mérité La médaille Pour finir sa carrière À la hauteur de ce qu'elle a Mais je suis comme À quel point Sa carrière Elle l'a vécu Puis sa carrière Elle mérite tout autant Le respect Que ce soit une 4e Une 5e Une 6e place Une participation aux Olympiques Quelque chose comme ça Ça m'a fait de quoi Puis on dirait Que justement Moi je l'ai vécu Revenir avec une médaille En 2016 Puis je ne le réalisais pas Je ne le réalisais pas Parce que ça avait Comme impact sur les autres J'étais J'étais donc bien fière D'avoir cette médaille Mais là On dirait que là Je reviens À l'opposé Je reviens Sans médaille Je ne suis pas moins fière Oui c'est ça Puis je ne me trouve pas Moins bonne Puis je trouve ça À la limite triste Comment On valorise vraiment Les médailles Puis tu sais C'est comme On fait le décompte Des médailles Puis qui on parle Les médaillés d'or Puis tout ça Mais crime genre Mais tu sais Une médaille dans le fond À part le premier Parce que celui-là Qui gagne Le gagnant Il gagne Mais les Tu sais Toutes les autres Dans le fond C'est des positions Puis on a juste décidé D'attribuer Comment le médaillé d'or Qu'on n'a jamais vu avant Puis sont tout bêtements Parce qu'ils ont performé Le moment là Tu sais Puis c'est Le moment là On n'a pas Tout le même moment là Là tu sais Mais on n'est pas Moins bons pour autant Non c'est clair Puis je ne sais pas Ça m'a fait Ça m'a fait de quoi De réaliser ça Puis genre C'est ça Tu sais On était 370 athlètes Puis je pense On a entendu parler De 15 ans On a tout Tu sais Puis c'est ça Puis genre Oh mon dieu Qu'on est fiers Des médaillés d'or Puis tu sais Oui 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 On est fiers Mais je pense Qu'on a le droit D'être fiers De tous les 370 athlètes Autres aussi Tu sais Définitivement Puis je trouve Qu'on ne valorise pas Assez ça Parce qu'encore là On parle de l'élite De quelque chose L'élite des athlètes Bien tous ceux qui sont là Sont des élites Dans leurs champs respectifs Bien c'est ça Parce que des élites Élites en tabarnak Dans certains sports Comme la natation T'es élite en crise Quand tu y vas Tu sais c'est quoi ça prend Aux olympiques T'es élite en tabarnak Quand tu vas là T'es le meilleur au pays Qu'est-ce qu'on aurait Qu'est-ce qu'on aurait Faire différemment Tu penses Comment ça peut être Autrement Mettons Bien je pense que Premièrement Connaître le parcours Des athlètes Je pense Oui je pense C'est pertinent Tu sais Nous on est dans un monde Avec les athlètes Moi je les connais Les athlètes Puis je connais même pas Le parcours De mes amis Nécessairement Puis je trouve Que des fois C'est encore Bien plus impressionnant Le parcours Qu'ils ont vécu Pour se rendre là Plutôt que de Ah t'es arrivé Et t'as gagné une médaille Je trouve Que des gens Qui sont bien plus Impressionnants De leur parcours Même s'ils n'ont Jamais eu une médaille Moi je trouve Honnêtement Mettons Je parle juste de moi Parce que je ne veux pas Parler des autres Mais mon parcours Je le trouve bien plus Impressionnant Que ma médaille de bronze Que j'ai gagnée Fait que je pense Que c'est le cas Pour vraiment Beaucoup d'athlètes C'est sûr On ne le sait même pas Mais c'est fou Parce que ça Ça reste comme Dans l'ombre Mais tu sais Comme ils ont fait Des reportages un peu Avant les jeux Radio Cannes Puis Tu sais Jen Abel Mettons J'la connais depuis longtemps Tu sais Je veux dire J'allais chez eux À toutes les semaines Parce que je faisais Du sera Avec l'enfant De David En tout cas Bref Puis j'ai écouté Son reportage Puis je suis comme Après ça J'ai texté Puis je suis comme Wow Genre je ne connaissais pas Cette partie-là De ta vie Puis j'ai aimé ça Savoir ça J'ai appris des choses Je trouvais ça tellement beau Son parcours Puis il y en a tellement Des athlètes comme ça Qu'on ne sait pas Puis c'est ça au final Qui va aller rejoindre Les gens chez eux C'est de savoir Rester à quoi La personne Qu'on regarde Puis qui est si bonne A passé à travers Mais tu sais Je pense que Les médias Ne portent pas assez Attention à ça Mais pourtant Moi étant Petite fille Comprendre comment Cette personne-là S'est rendue aux Olympiques Qui est mon rêve Puis tu sais Comprendre son parcours Puis de voir tout Qu'est-ce qu'elle a passé À travers Puis d'être inspirée Par ça Ça m'inspirerait plus À dire Ah ok Elle a fait ça 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 Puis elle a passé par là Puis c'est bien plus inspirant Pour des enfants Mais les jeunes En ce moment Relate un peu Sur ça Je ne suis pas la seule À avoir des moments difficiles Puis c'est normal Puis je pense C'est de normaliser le tout Qu'on n'est pas invincible Puis que ce n'est pas tout beau Puis que ce n'est pas tout vert Parce que les modèles Des jeunes en ce moment C'est ceux qui ont gagné Les médailles d'or Ceux qui ont gagné Les médailles tout court Puis c'est comme Puis il y en a là-dedans Qui ne sont pas C'est ça Ils ne sont pas plus impressionnants Ou c'est Tu sais il y en a Là je parle à l'âge Genre je parle vraiment à l'âge Mais tu sais il y en a Que ce n'est même pas Des belles personnes Genre Puis là je parle de personnalité Puis c'est quand même ça Parce qu'ils ont une médaille C'est ça C'est ça Alors que tu sais comme Admettons Moi je te connais Je connais ton parcours Puis tu as quand même eu un article L'autre fois Puis j'ai lu ton parcours Puis ça m'a fait quand même de quoi Parce que je le connais Puis je le connais son parcours Elle me l'a déjà raconté Puis etc Je l'ai vécu avec elle Puis juste le fait de le lire Puis ça m'a fait de quoi pareil Puis je pense que ça peut rejoindre Bien plus C'est bien plus accessible Ça montre bien plus Que genre C'est une personne normale En tout cas Ça c'est pas C'est vrai T'as raison 100% Merci les filles D'être venu nous voir Merci Merci Puis bonne chance Dans la ligue qui s'en vient Merci Je vous en souhaite une bonne Yes Puis dans le fond Vous autres vous allez vous rendre Sûrement Sûrement Jusqu'en demi-finale On l'espère En demi-finale Je pense que oui En finale on l'espère Son équipe allait gagner Il y a deux ans Mon équipe allait gagner Il y a des passées T'as Florent Manodou Puis Pernille le plus beau couple au monde Pernille Bloom C'est le plus beau couple au monde C'était tellement un moment cute Il y a eu un beauty shot Deux autres qui se french Après la finale du 54 Ils sont parfaits Ils étaient tellement cute à regarder J'étais comme Hey ça là Power couple En attention Ils sont tellement beaux Ils sont tellement fins Puis Colline Ils sont bons aussi J'étais comme T'imagines Ils sont même pas dans les pays Imagine leur enfant Comment ils vont être Il va tout décollisser Au 53 Ça va être trop rapide C'est ça Parce que clairement Les Manodou ont des jeunes Ben oui Avec l'or De toute évidence Puis l'autre a quand même Médaillé d'or Ça va être épique Puis Toi t'es avec Caleb Dressel Pas dans la vie Malheureusement Mais dans l'équipe Dans la ISF T'es dans son équipe Qui est complètement insane C'est le gars le plus jack Que j'ai vu toute ma vie J'avais vu quelqu'un Aussi piquote Que ce gars-là C'est débile mental La première fois J'ai vu de près C'était après une course D'ISL Puis il venait de faire Le record du monde Au 50 libres Puis là lui Il déposait son stock Sur le bord de la piscine Pour aller faire Une autre épreuve Tout d'après Bien bourré de sang Mais le gars Tellement Il devait avoir La caféine Dans le tapis Parce qu'il avait De l'énergie Puis il était comme Je suis prêt Mais même aux Olympiques Il finissait sa course Il nageait dans le bassin De plongeons Tu sais T'es big shot Quand t'as le droit Toi Ils ont laissé Deux personnes Faire ça Puis après ça Ils rembarquaient Sur le bloc C'est un animal Je n'ai jamais vu Quelqu'un d'aussi jack Que ce gars là C'est tellement C'est un bloc C'est un bloc Puis il est vraiment En V Oui En Y en fait C'est fou Que justement Ça puisse Que cette ligue là Existe Pour que ça crée Des mix de monde Qui ne se peuvent pas Dans le fond Quand est-ce Dans la même équipe Qu'un américain Mais c'est l'affaire Qui est vraiment cool Là-dedans C'est ESL Ça permet aussi De connaître Tes compétiteurs Puis que ça développe Des amitiés Puis tu sais Vous ne veux pas Habituellement Tu les vois juste Une fois par année Dans des grosses compétitions Soit à la championnat du monde Ou aux Jeux du Commonwealth Jeux olympiques Puis tu les vois Une fois par année Dans le Ready Room Tu leur parles un petit peu Mais tu sais Tu ne crées pas des liens Mais là Ça ça permet Que tu sais On est pendant un mois Toutes les athlètes On est tous ensemble Puis c'est ça qui est le fun C'est qu'après ça Tu sais moi Je peux aller en Suède Puis je vais demander à Sarah Si je peux rester Parce que tu es entraîné avec Exactement Ça crée des liens Puis c'est ça qui est le fun Très cool J'allais poser une autre question Mais on avait dit qu'on arrête J'allais demander J'allais demander C'était quoi Il y avait-tu un beau Un feeling d'équipe Canada Genre comment ça Comment ça marche ça Tu sais C'est une question On repartit sur une discussion Ah ouais On peut repartir en boîte Non mais je pense Ça vaut quand même Ouais Parlons ça Tu sais pas C'est pas un si beau Compte de fée Honnêtement Ouais Parlons ça Parce que tu sais Le Canada Le Canada étant le Canada C'est-tu le Y a-t-il une distinction Québec-Reste-Canada Ben on va parler Juste de la natation Parce que dans le reste On peut pas parler Pour les autres sports Mais tu sais Honnêtement Moi ça fait 12 ans Que je fais des ailes nationales Je pense que c'est L'équipe C'est l'année Où j'ai vu le plus De séparations Ah ouais Et je m'explique Dans le sens où là On était quoi 25 nageurs Il y en a 17 Qui sont dans le même club Fait qu'ils arrivent Les autres sont une équipe En soi Qui sont une équipe Fait qu'ils arrivent Puis ils sont en majorité Puis ils sont imposants Puis ils sont là Puis c'est eux Qui prennent les décisions C'est leur coach Qui est le coach en chef Tout est en fonction Puis il y a la décision Par rapport au relais Par rapport à Puis c'est comme Je disais tantôt Toutes les membres De l'équipe de relais On est quoi Il y a combien de filles Dans tout Qui ont fait des relais Peut-être 13 Mettons Je sais pas Je dis ça comme ça Bien il y en a 11 Qui sont dans le même club Puis il y a toujours C'est les deux Puis est-ce que les décisions T'es toujours basées sur Sur eux Non mais Est-ce qu'il était toujours logique Par rapport au temps Que les gens font Non Je pense que ça vaut la peine De dire Qu'est-ce qu'ils t'ont dit La première fois Genre pour vrai Est-ce que tu comptais L'autre fois Sur la piscine Si tu veux pas en parler Ça me dérange Fait que dans le fond Toi t'étais classée Pour le 4x2 Moi je me suis classée Pour le 4x2 Le matin Parce que je me suis classée Cinquième Pour le nage à la préliminaire Exactement Puis Fait que bien contente De faire l'équipe Et tout avec 4 Puis là finalement On peut nager le 4x2 Puis là Moi je m'entraîne pour ça Ça a bien l'entraînement Puis ça c'était quelque chose Que je suis vraiment contente Pour nous deux C'est qu'on était pas Dans l'oeil De mire de personne Mais on a fait notre job Puis à l'entraînement Ça paraissait qu'on Travaillait bien Puis je pense que Toutes les coachs l'ont vu Puis Dans le fond Quand on est arrivé La journée La veille La première journée de compétition Ouais La veille La première journée de compétition Puis on a eu un meeting Avec un coach Puis c'était Moi puis 4 avant Toutes les autres Il nous colle Juste une 2 Juste une 2 15 minutes avant Puis là en gros Il dit 4 Tu vas pas faire la 4x100 Parce que tu risques D'être fatiguée Puis Mary Tu vas pas faire la 4x2 Ça c'est la course La course que je suis supposée De faire T'étais juste là pour ça Juste là pour ça Moi je m'entraîne Depuis un mois Je fais juste du crawl Pour ça T'es allée au Japon T'es là T'es sélectionnée Sur l'équipe Parce que l'affaire Qui est pire Là Moi c'est sûr Je me mets à pleurer Colline C'est mon rêve Puis là À place de Que je me suis faite à l'idée Après les essais J'ai pas fait de l'équipe Tu m'amènes à Tokyo Puis après ça Tu me dis que non Je mérite pas ma place OK Fait que là Moi j'y ai demandé J'ai dit Pourquoi tu m'as Pourquoi vous m'avez amenée ici Puis la seule affaire Qu'il m'a dit C'est pas moi qui décidait Ah c'est du stock en crise Genre Ça fait mal Y'a-t-il quelqu'un qui décide Moi je l'ai trouvé Bonne en tabarnage Non mais dans le sens La sélection C'est des temps C'est pas une décision de personne Non non Elle a mérité sa place Elle a gagné sa place Mais tu sais Après ça T'es pas à dire Par un entraîneur Qui t'aurait pas choisi Je sais pas ce que ça t'a fait À l'intérieur Mais ça t'a été forte En sacrament Parce que les jours après C'est comme si Elle voulait briser tout le monde Puis ça l'a comme motivé Parce que moi Je suis un peu habituée Avec des décisions politiques Comme ça Mais Ça m'a juste Mis la rage Ça m'a mis en crise Puis j'étais comme Tu sais Je fais la job Je m'entraîne Je mérite ma place Puis j'ai appris La journée même T'sais le matin Puis le soir C'était le 4x2 J'ai appris qu'ils me mettaient Dans le relais Ok Parce que toi Tu pensais vraiment Que t'allais l'avoir Enlever Ils me l'ont dit Pendant trois jours Oui Pendant trois jours Toi tu pensais Que t'étais allée là pour rien Puis t'avais fait tout Ben pas pour rien Parce que j'étais obligée De nager Mais ils m'avaient dit Que je faisais le dos Dans le 4x100 Mèdler mix Puis je m'avais entraîné Pour le sandot Puis je savais Que ça allait bien aller Fait que Là moi c'était comme Ok prochain objectif Puis là c'est Je vais faire un bon temps Au sandot Pour leur prouver Que je mérite ma place Dans le 4x100 Quatre nages Fille Fait que c'était ça C'était ça ma job Fait que là c'était Business, business, business Puis là j'ai appris Que je faisais le 4x2 Puis j'ai fait mieux Qu'est-ce qu'ils pensaient Fait que là Tout le monde a été surpris Fait que là moi dans ma tête C'est que j'ai bien fait On va me récompenser Par me laisser mon sandot Mais finalement On m'a récompensé Par m'enlever le reste De mes épreuves Ah oui C'est de la merde Mais c'est ça C'est parce que nous On n'a pas de coach On est les deux seuls Personne ne peut vous défendre Ils sont de moi Toutes les autres Deux seuls francophones aussi C'est tout aussi Puis c'est tout Le coach là Il y a toutes ces filles Qui veut gagner une médaille Pour toutes ces filles Fait que c'est tough C'est vraiment tough On n'avait personne Pour se défendre Il y a la prestige C'est mé, nageuse Il a réussi Il a réussi Toutes ces filles Ont eu des médailles Elle pense ça Ouais Mais je pense qu'elle a eu Des assez bons olympiques Pour que tout le monde La reste tranquille Puis vous Vous n'alliez pas Il n'y a pas de coach Du Québec Qui allait là avec vous Ah oui Non C'était leur coach C'est ça Les estis d'Anglo Les estis d'Anglo C'est eux autres Qui n'inscrivent pas Yannick Lupien Aux 50 crâles Il y a eu plusieurs affaires C'est les Anglo Qui botchent les Québécois Ces équipes nationales Ce n'est pas la première histoire De même Il y en a dans tous Les sports On fait un pays On fait un pays Mais là On ne l'a jamais pris On ne l'a jamais pris Comme le fait Qu'on soit Québécoise Plus le fait Qu'on soit juste Pas dans la gang On n'est pas dans la gang De cool Parce que si vous étiez Anglophone Né dans l'Ouest Vous seriez sûrement Au centre national C'est ça l'affaire C'est ça l'affaire Je fais des jokes En disant les Anglos Ce n'est pas ça Ce n'est pas la première fois Que des histoires comme ça Envers des Québécois Francophones Ça arrive sur des équipes nationales C'est triste Puis ils ont parlé À des athlètes paralympiques Aussi Puis c'est la même Affaire de leur côté On parle à des athlètes Nageurs paralympiques Puis c'est la même chose Plus autres Votre coach N'attendait pas T'emmener De faire un petit appel Faire le tabarnak De Calisse Swimming Canada Qu'est-ce qui se passe Ça c'est d'autres discussions Mais C'est pas lui Qui aurait décidé La toute façon Je pense que c'est lui Qui aurait eu le dernier mot C'est ça Ça aurait rien changé Non sinon je sais Mais tu sais Des fois mettons Juste un petit mail de merde C'est juste un petit mail D'aller chier ma gang de sœurs Peut-être qu'il l'a fait Je ne sais pas Ouais Aïe aïe Mais Tu sais lui son rôle là-dedans C'est juste de nous supporter Puis de nous consoler Mais En tout cas Vous préparez le mieux possible Non pour vrai C'est Bien tu sais Puis ça c'est Une affaire Mais tu sais Il y a eu plein de petites affaires Comme ça Puis Qui font que Tu sais des fois c'est décevant Des décisions décevantes En fait Ouais C'est ça Surtout quand c'est politique Puis c'est pas basé C'est performance On avait gagné notre place Ouais mais c'est ça Exact Fait que c'est ça Fait que c'est ça Tu mérites d'être là Fait que tu sais C'est sûr C'est des affaires Qui sont comme injustes un peu Mais tu sais Je lisais une affaire aussi En cano-kayak Je pense en tout cas Une fille qui s'est faite bumper Pour une autre fille Puis en tout cas Il y en a de là-dessus Les sports Ça doit arriver Honnêtement Ça doit arriver tout le temps Puis le Parce que le coach C'est un coach de quelqu'un Tu sais Ben oui c'est sûr Le coach en chef C'est un coach de quelqu'un Et d'en avoir plein Que les gens ne le savent jamais Ouais c'est ça Fait que comme ça On n'aurait jamais vu ça On n'aurait jamais vu ça On n'aurait jamais vu ça Si c'était pas Là tous les journaux On va parler de ça Puis même Une fois que tu en parles Au sans fil Tu es repris partout Non mais tu sais Comme on parle du stress Des athlètes Non c'est vrai On y arrive Mais tu sais On parle du stress des athlètes Mais le stress des coachs C'est lourd aussi Ouais sûrement Les coachs entre eux C'est pas C'est pas bon La compétition Elle est partout Elle est à tous les niveaux Puis c'est pas Tu sais on en a vu des affaires Puis on en a entendu des affaires Puis c'est pas C'est pas un compte de filles Mais tu sais Moi j'ai arrêté de coacher Pour une des raisons Pourquoi j'ai arrêté de coacher C'est ça Parce qu'à l'année C'est comme tu coaches Puis là tu veux que ton athlète Fasse le mieux Puis genre tu veux Tu veux même que les autres athlètes Les autres coachs Fassent le mieux Mais là tu sens que les autres coachs C'est comme Ils protègent leurs athlètes Puis ils repoussent les tiens Quand c'est genre Hey man je peux-tu juste avoir Une place dans ton couloir Pour le warm-up Non c'est mon couloir On fait toute la même chose On veut toute la même chose On est tous dans le même pays Mais ça paraît pas Vous sentiez pas comme Une équipe unie Dans le ready-room Du relais 4x200 le matin C'est triste Mais on était même pas une équipe On était 2-2 Puis c'est comme C'est qui qui va mériter Sa place pour la finale Fass que c'est tout le monde Étant compétitant L'une contre l'autre C'est même pas une équipe Fass que c'est dommage C'est vraiment dommage C'est dommage On va en avoir une équipe Mais c'est ça Puis La compétition On parlait justement D'être compétitif tantôt Puis que ça les sait pas C'est contre Les pas c'est clairement Tu veux Repousser les limites Tout le temps Puis être le meilleur possible Mais à un moment donné Quand ça crée des affaires De même C'est plus simple C'est plus beau C'est plus ça La beauté du sport C'est parce que Dans les médias encore Mais on s'est tellement Fait de parler Comment c'est C'est une belle équipe Tout ça Puis que Bien il y en a Qui ont une belle équipe Puis il y a les autres Des fois c'est plate En tout cas Un petit goût à la mère Nous on savait Une chance qu'on savait Une chance qu'on savait L'une d'autres Parce que Puis On avait les autres aussi On avait certaines autres personnes aussi Fait que c'était On a eu une belle expérience Pareille On vous souhaite de vous avoir Encore longtemps Les filles Merci beaucoup Merci Merci d'avoir écouté ce podcast Jusqu'à la fin J'espère que vous avez apprécié La conversation Ça prouve que vous êtes De réels fans De conversations Et du sans fil podcast Et on vous remercie Vraiment Beaucoup Si vous voulez avoir Plus de contenu Plus de conversations C'est sur Patreon Que ça se passe Sur Patreon Non seulement On met tous les podcasts En ligne Au moment où est-ce qu'on les tourne Donc on a beaucoup de semaines D'avance sur le Patreon Mais on fait aussi Des encore moins de filtres Qui sont exclusifs Aux membres Patreon Où est-ce qu'on parle Dom, Nicole et moi De la conversation Qu'on vient d'avoir Où est-ce qu'on va Un petit peu plus en profondeur Dans certains sujets Qu'on voulait aborder Ou qu'on a abordé Pendant le podcast Donc allez sur notre page Patreon Le lien vers ça Va être dans la description Du podcast Fait que merci encore une fois De nous avoir écouté Jusqu'à la fin